Chers amis, bonjour, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'agroécologie, une classe virtuelle, une fois n'est pas coutume, à destination de l'enseignement agricole qui plus est viticole. Donc nous vous remercions d'être aussi nombreux sur cette visioconférence. Nous avons recréé une classe de toutes pièces, elle va être active, interactive. Vous êtes là, vous êtes présents, de plus en plus nombreux sur YouTube, vous connaissez les règles, la classe pose les questions en direct et ouvre les micros. On va balayer un petit peu ces questions d'agroécologie en viticulture. Je suis accompagné aujourd'hui de François d'Argelos, donc je vais tout de suite lui donner la parole. Je rappelle les règles sur YouTube, vous avez un chat qui est entièrement à votre disposition, les questions sont relevées en temps réel, remises dans la boucle, si on considère que c'est des éléments pour lesquels nous donnerons réponse, nous les mettrons un peu plus tard dans la discussion, sinon en temps réel. Bonjour, bonjour François d'Argelos. Salut Alain, bonjour, bonjour à tous. Donc, on va commencer peut-être par un petit tour de table pour voir et rencontrer ceux qui participent activement avec nous. Alors, on a des apprenants du CFPPA du GERS, on a Romain qui est à Fronton, on a Benjamin, alors lui, il est en IUT pro et a suivi les cours à travers le CFPPA sur une partie de Viti. Alors lui, Benjamin, je crois qu'il est dans les PO, on a Anaïs, on a Ilona qui est au Château Clark à Bordeaux, voilà, on a Léa qui est dans le Pays Basque, notre Belge de la classe aujourd'hui. Voilà, après je laisserai la parole pour présenter les élèves de Laurence. On a Nathan qui, lui, est dans Dordogne. Voilà, et ensuite, on a Charles qui est à Saint-Môme-Madiran. Et puis, je crois que j'ai fait le tour de mes apprenants du CFPPA, voilà. Je laisse la parole à Laurence pour présenter ses apprenants. Laurence, bonjour. Bonjour à vous. Eh bien, donc moi, je suis sur l'antenne de la Tour Blanche et j'ai amené quelques-uns de mes étudiants. Alors, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient connectés au tchat. Mais ici, avec nous, donc, vous avez Alexis qui est dans les Graves, au Château Selve, en apprentissage, donc BTS deuxième année. On a également Sébastien qui est dans le Médoc, lui, aussi en apprentissage à Château Léoville-Poix-Ferré. Et puis Maxime. Alors, Maxime, on ne te voit pas. Peut-être que tu pourrais remettre ta petite voix là. Maxime qui est au Vignoble Raymond, dans l'entre-deux-mers, très grande propriété en bio. Voilà, également en apprentissage. Et puis, tous les autres qui sont connectés, qui sont également apprentis essentiellement, j'y rends, on va dire. D'accord, super, très bien. Écoutez, nous sommes déjà 130. Nous sommes déjà 130. Donc, c'est une grande classe que nous avons réunie aujourd'hui. Nous vous en remercions. Le CFPPA du Gers en particulier, qui nous a beaucoup aidé à mettre en œuvre et à mettre en scène cette production. On ne va pas tous vous citer. Les bons jours, on en a même de Russie. Donc, bienvenue. Bienvenue, il n'y a pas de problème. Donc, on va démarrer. Je crois qu'on est prêt. Tout le monde est prêt. Donc, vous n'hésitez pas, d'un côté comme de l'autre, à l'oral avec vos micros. Je ne le dirai jamais assez. Il n'y a pas de questions bêtes, surtout en agronomie et qui plus est en agroécologie. On y va. Donc, on va parler de cette liane. On dit de la vigne comme du houblon, d'ailleurs. On dit de la vigne comme du houblon, ce sont des lianes qui ont coévolué avec les arbres. Si elles ont une vrille et la vigne en particulier, certes, c'est pour s'accrocher au fil, mais fondamentalement, c'est aussi pour s'enrouler autour de la branche de l'arbre. Et il y a des symbioses, il y a des connexions et des coopérations assez intéressantes. Donc, on va faire un petit tour de tout ça. Je vais laisser. À François, l'honneur de présenter cette affaire-là, l'agroécologie en viticulture. François D'Argelos. Pour ouvrir le débat, du coup, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'était l'agroécologie viticole, parce qu'on parle beaucoup d'agroécologie. Alors, on en avait déjà discuté avec Alain il y a quelques semaines, d'ailleurs, et j'ai repris un peu ce que l'on avait dit. Je crois que c'est un socle commun à toutes les cultures, à toute l'agriculture même, on pourrait dire. Je vais reprendre une phrase d'Hervé. Je crois que c'est ça, Alain, qui cite souvent cette phrase, que c'est l'art de cultiver le soleil, puisque notre moteur restera le soleil. L'agroécologie viticole, c'est nourrir le soleil et rentrer dans un cercle d'agradation et créer un environnement biodiversifié avec des arbres, des couverts végétaux. Voilà, c'est un peu la définition que l'on avait un peu évoquée avec Alain il y a quelques semaines et qu'on a remis sur cette diaposite. Alors, tu m'as rajouté une photo qu'on a prise récemment sur un paquet de biscottes, je l'y ai transmis il y a deux jours, un paquet de biscottes bio où il y avait écrit qu'ils garantissaient le mode de production de leurs céréales respectueux de l'environnement, privilégiant le travail du sol. Alors, tu nous as mis, je pense que tu lances bien le débat sur le travail du sol et l'espèce des équilibres naturels. Bon, c'est un peu choquant d'avoir écrit de faire de l'agroécologie en travaillant le sol. Donc, je pense que c'était pour une petite pique, je pense Alain que c'est ça. C'est une petite pique et il est vrai que si on regarde bien ces mots et ce n'est pas une attaque en règle, mais il s'avère que ces quatre principes qu'on a effectivement trouvés sur un paquet de biscottes, ça ne veut strictement rien dire. Donc, du coup, on peut respecter tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et l'objectif de cette session, de cet atelier aujourd'hui, c'est bien de passer de principe, d'objectif, de moyen à qualifier et à quantifier des résultats. Et le travail du sol, ce n'est pas de l'agroécologie par définition, alors qu'il en faille un petit peu à un moment donné, de temps en temps peut-être, mais fondamentalement, s'inscrire dans le travail du sol, c'est à peu près la garantie de se mettre dans un état de précarité important pour l'agriculteur, le viticulteur en particulier, et pour le sol lui-même. Donc, c'est aussi pour ça qu'on démarre peut-être un petit peu fort. On démarre un petit peu fort, on va se concentrer sur les trois piliers de l'agroécologie, parce qu'il n'y en a que trois, donc peut-être qu'on en trouvera d'autres, et si vous-même en trouvez, nous sommes preneurs. Le premier d'entre eux, même s'il n'y a pas forcément d'ordre, et François y reviendra bien évidemment, c'est la génétique, c'est la gestion du plan, la taille, l'organisation, l'architecture, la mise en réserve du végétal, bien évidemment, parce que ça, c'est fondamentalement déterminant, et là aussi, bien des mots MAUX peuvent venir d'une taille mal maîtrisée, mal gérée, et l'entrée des parasites, c'est la porte ouverte. Donc ça, c'est le premier des piliers sur lesquels on reviendra. Le second, c'est les couverts végétaux, fondamentalement. On a une formule, là aussi, on la met dans le débat, pour que les choses soient claires, sol nu, sol foutu. Globalement, sol nu, sol foutu. En viticulture, on voit bien que dans 95% des cas, on perd de la matière organique. Dans 95% des cas, nous perdons de la matière organique. Nous pouvons être en bio, en biodynamie, en raisonné, en raisonnable, en viticulture, en HVE, puisque c'est aussi un sujet que l'on mettra sur la table. On voit bien que ce n'est pas suffisant et que ce n'est pas satisfaisant. Dans toutes les démarches qui, aujourd'hui, caractérisent la viticulture, il manque probablement un socle agronomique. Donc la couverture végétale des sols, elle est parfois complexe, elle l'est souvent, mais ce n'est pas parce qu'elle est complexe qu'il ne faut pas la prendre à bras-le-corps, qu'il ne faut pas la tester, l'essayer, éventuellement même à petite échelle. Et puis, troisième pilier de l'agroécologie, qui entre bien dans une viticulture de la prévention. Et aujourd'hui, on en parle très librement parce qu'elle est pratiquée à grande échelle par des viticulteurs et des vignerons qui ont agrégé ces savoirs, qui ont fait des erreurs. On peut analyser les échecs, mais on voit une ligne directrice, une ligne éditoriale qui fonctionne bien. C'est l'agroforesterie. Avec la vigne ayant coévolué avec l'arbre, on ne va peut-être pas en mettre partout, loin de là, mais juste à dose homéopathique, quand il faut, là où il faut, avec les bonnes personnes, dans les bonnes conditions, ça réglera peut-être un certain nombre de problèmes. Du coup, j'enchaîne avec, je reprends un peu tes propos là sur, où tu as cité, bio, biodynamie, etc. C'est quelque chose qu'on avait échangé avec les apprenants en BTS adultes à risque, sur un socle où on avait un peu inversé la situation, où on avait dit que le socle, il était vraiment commun, où dedans il y avait les couverts végétaux pour nourrir le sol, le protéger, la taille pour de la résilience, pour de la pérennité. On avait mis des arbres aidés pour la diversité, pour le climat, pour l'autonomie, pour la fertilité. Et une fois que l'on a travaillé sur ce socle, et c'est vraiment notre fond de commerce, vraiment sur quoi on va s'appuyer, derrière, je suis un petit vigneron, je suis en bio, je suis en biodinamie, je suis HVE, je fais de l'armagnac, je fais du cognac, je fais des vins de France, je suis en conventionnel, peu importe. Ça, ça sera mon choix, après, technique, ou mon choix de vie, à la limite, qui fera que je m'orienterai pour commercialiser mes produits, selon ma taille, selon le lieu où je suis. De là, je choisirai ma voie. Mais le socle restera quand même la base, et notre point de départ sera vraiment l'agroécologie viticole, avec une forte attention au sol, au couvert, et à l'environnement végétal. Ça veut dire qu'on peut faire du Médoc, on peut faire du Champagne, il n'y a pas de problème, parce que j'avais envie de saluer nos amis et partenaires vignerons du vivant dans le Médoc, et nos amis champenois, arbres et paysages en Champagne, il n'y a pas de problème, tout est possible. On peut faire de tout, que tu sois à Lille, ou dans les PO, ou en Alsace, ou au fin fond du Pays Basque, il y en a qui sont avec nous. Je pense qu'on a le même socle, et on doit avoir le même socle. Et justement, ce socle va pouvoir nous permettre aussi, on le dit souvent, avec les apprenants de s'ouvrir, d'ouvrir les yeux, de pouvoir discuter avec tout le monde, de n'importe quel horizon, n'importe quel vignoble, pour pouvoir échanger, peu importe la casquette que l'on portera après, mais notre socle, il est commun. Alors, je ne sais pas s'il y en a déjà qui veulent réagir à ça, je ne sais pas si tu veux donner la parole à certains, je pense qu'il y en a qui auront envie de réagir à ça, peut-être. Eh bien, écoutez, prenez la glace, on nous demande déjà, à juste titre, parce qu'on a démarré un peu vite, ça c'est la faute de Dylan, Dylan chez Verdeterre Production, c'est lui qui donne des cours au mec de YouTube, donc c'est sûr que lui, on est toujours à fond, il faut faire du score, faire de la vue. D'ailleurs, le compteur monte à vue d'œil, nous sommes déjà une classe de 151, j'espère que les ministres ne vont pas voir qu'on est 150 en classe, parce que là, du coup, on va se faire couper les robinets. François, peut-être, il est venu le temps de te présenter, puisque tu as plusieurs casquettes, tu vas nous en donner au moins deux aujourd'hui. Oui, alors je suis, on va dire, d'abord viticulteur, dans Gers, en Gascogne, je travaille avec le château du Taraket depuis longtemps, on fait beaucoup d'expérimentations sur mon exploitation. Et ensuite, je suis devenu formateur au CFPPA du Gers pour les BTS, en viticulture et en onologie, je suis membre avec Arbre et Paysage et Verre de Terre de la Belle Vigne, donc ce réseau qu'on essaye de créer pour animer toute cette partie viticole. Voilà, je fais partie du réseau des filles, je touche un petit peu à tout et surtout, voilà, à l'agroécologie, c'est sûr que c'est quand même un gros monteur pour moi. Allez, dis-nous combien tu as d'hectares de vignes ? J'ai 37 hectares, là, actuellement, voilà. Mais on va dire surtout que tu as 37 hectares, mais quelque part, ce n'est pas le sujet. Et ce qui compte, c'est que chaque mètre carré de sol que tu couvres, que tu protèges et que tu nourris, est-ce que l'un d'entre vous veut interagir ou intervenir à ce stade-là ? On n'a que des timides aujourd'hui, encore une fois, mais ce n'est pas grave. Allez, Charles, vas-y, ouvre le bal, s'il te plaît. Il y a des timides et des gens qui n'ont pas de micro. Ah, ça marche, Charles. Bonjour, Charles Malabirade. Bonjour, Charles Malabirade. Tu n'as pas changé, François. C'est un ancien élève qui a fait BTS adulte en un an et qui s'est installé derrière le BTS adulte. Alors, ça fonctionne ? Charles, ça fonctionne, cette installation ? Oui, 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 tout fonctionne bien, si ce n'est la météo qui est un petit peu capricieuse ces derniers temps, mais sinon, ça va. Voilà. Installé sur une quarantaine d'hectares de vignes en Saint-Mont-Madiran, avec l'agroécologie comme fil conducteur aussi, du moins le plus qu'on peut, et aussi avec un atelier de bobin viande à l'étang et un petit peu de grandes cultures aussi, notamment des maïs semences. Voilà. Donc, avec l'agroécologie au cœur des débats tous les jours, en semi-direct, sous couvert, une grosse partie des grandes cultures et du pâturage quand même dynamique pour les animaux. Donc, voilà. Et la viticulture avec des couverts végétaux, des réductions de désherbage et des traitements fongicides en surface foliaire. On essaye vraiment de baisser nos IFC au maximum. Et voilà. Et une certification HVE3 depuis l'an dernier. Donc, voilà. On essaye un petit peu de faire au mieux. Bon, et l'agroécologie, c'est la belle vie ? Avec et sans jeu de mots ? Ouais, ouais, ouais. C'est la belle vie. Quand tout va bien, c'est la belle vie. Bon. Merci. On compte sur toi et on compte sur vous. François d'Argelos, pourquoi les couverts ? Pourquoi les couverts ? Alors, je pourrais commencer par pourquoi je suis arrivé à faire des couverts. Alors, c'était suite à un stage en Alsace. Donc, on parle souvent d'ouverture. Donc, stage en Alsace où ils faisaient déjà des couverts pour tenir les sols sur les pentes, certains. Bon, moi, mon objectif couvert était vraiment sur les limons sableux de tenir mon sol, d'amener de la structure, de la verticalité. C'était ça, ma première porte d'entrée sur les couverts. Et ensuite, très vite, à force de côtoyer des gens qui en faisaient, en grande culture, entre autres, c'était nourrir le sol, comprendre qu'en fin de compte, j'ai besoin de ramener des choses au sol et des choses vertes, ou en tout cas produites par le sol pour les ramener au sol, pour nourrir le sol qui, après, nourrira ma plante. Le protéger. Donc là, on voit la photo du milieu. C'était chez moi avec des seigles. Voilà. Où l'idée était de faire un vrai paillage au sol pour le protéger du soleil, pour lui permettre aussi d'infiltrer plus d'eau. On parle souvent du manque d'eau, mais ce serait bien qu'on arrive vraiment à la stocker dans nos sols, piéger tous les éléments pour pouvoir, après, les récupérer et réincorporer du carbone pour arriver à faire pousser ce champignon-là que l'on voit. Ce qui est pris, c'est une photo prise sous du seigle en paillage, où on a le retour un peu du côté champignon qui nous manque en viticulture. Ok, François. On va laisser libre à chacun d'analyser cette image puisqu'il y a du contraste. On est d'accord que dans cette approche agroécologique, on va fondamentalement avoir une vision transversale. Eau, sol, climat, microclimat, biodiversité, paysage et productivité. Oui, Laurence, tu voulais dire quelque chose ? Oui, je voulais juste te demander ton stage en Alsace, il date de quelle époque en fait ? Le stage en Alsace, il était en 94. Ah oui ? Donc déjà, ça fait un petit moment. Longue expérience. Oui, c'était de la moutarde qui se met. D'accord. Et toi, du coup, tu as mis ça en place rapidement derrière chez toi ? Oui, après, on a choisi de mettre des couverts assez rapidement. Oui, je pense que déjà en 2006, six ans après, on faisait des couverts dans l'idée de restituer des fèvrols. Et avant, on avait fait des couverts plutôt des fétuques ou des choses comme ça, plutôt des couverts pour porter en fait. Voilà. D'accord. Voilà l'idée vers laquelle je… Alors, ça a fait sourire à cette photo parce que je pense qu'il y a certaines qui sont avec moi en cours. Ils la connaissent cette photo parce que c'est une photo que je présente quand on fait les formations sur l'agroécologie ou sur l'agronomie avec les BTS2, par exemple. Même, je crois que ceux de l'IUT GEPARD, ils l'ont eu aussi. Donc, ça a fait bondir certains. Voilà. Et c'est une photo très actuelle qui est prise l'année dernière sur un sol totalement désherbé en plein. Et une fois que ça a été désherbé et bien sec, je passe le Rotavator un rang sur deux. Voilà. Et on y passe tout le temps devant cette parcelle. Elle est au bord de la route. Bon, voilà. C'est quand même plus que choquant. Donc là, on peut dire qu'en termes de biodiversité, de pollinisateurs, d'oiseaux, de couverture végétale, de carbone, de réserves utiles en eau, puisque tu as suggéré qu'on devait stocker et de l'eau dans les sols. On est finalement dans une… Certains parlerait de monoculture. Oui, alors, on est même plutôt une monoculture morbide, je dirais même presque. On pourrait faire les deux M. De vos propos, monsieur Dargelot. C'est ça. Bon, donc, on va enchaîner. Je crois qu'on a bien vu et on a bien compris où nous voulions en venir. Voilà. Il semblerait d'ailleurs que cette vision transversale soit un petit peu indispensable et tant mieux quelque part. Tant mieux qu'on puisse parler d'eau, de sol, de biodiversité et de climat sur le même schéma. C'est peut-être un petit peu plus simple. Est-ce que tout ça, ça rejoint la dynamique du carbone ? Qu'est-ce que le carbone a à nous dire ? Tu voudrais que je réponde ? Pourquoi on ne donnerait pas un peu la parole à Laurence sur le carbone ? Bien sûr. Pardon. Laurence, nous vous écoutons. Je suis désolée parce qu'en fait, je regardais les questions qu'il y avait sur YouTube. Il y avait pas mal de questions. C'est tentant. C'est tentant. On parlera des gens pour vous qui nous posez des questions sur les arbres. On en parlera tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On y viendra. On aura le temps de ça. Laurence, nous écoutons. C'était quoi la question ? Je n'ai pas du tout suivi là, en fait. Ah oui. Alors là, attention, on n'a que deux heures. La question, c'était l'entrée en matière. J'ai lu dans ma jeunesse que le carbone était le clé de voûte de la fertilité. J'aurais aimé vous entendre sur cette question-là. Alors bon, de toute façon, on sait, ou en tout cas, les étudiants ont dû voir, apprendre avec François que c'était un bon réservoir, effectivement, et c'était un bon piège, finalement, le sol pour le carbone et que finalement, dans la diapo d'avant, je ne pense pas que la personne a retenu quoi que ce soit, en fait, au niveau de son carbone, contrairement à cette photo-là où on voit qu'il y a une belle biomasse qui est bien développée. Mais, qu'est-ce que je pourrais dire, en fait ? J'ai d'autres questions, en attendant. Oui, je suis désolée parce que je… Ce n'est pas un problème. Notre classe est à géométrie variable, donc on a le temps. Allez, je vais essayer de prendre un mix de questions mais qui sont des questions normales François. Est-ce qu'on sème les couverts ou est-ce qu'on est en végétation spontanée ? Est-ce qu'il y a de la concurrence ou pas ? Et est-ce qu'on est, quand on est en agroécologie, on est forcément en bio ? Là, au moins, des questions, on en a. Oui. Alors, si on a retenu la diapo avec le socle d'avant, si tu la reprends, Alain, on est en bio en plus, il paraît. Non, là, il n'est pas en bio. Là, il doit être HVE. C'est possible qu'il soit HVE. Mais dans le cahier des charges, il n'y a pas interdiction du désherbage en plein ? Je ne sais pas. Il y en a qui peuvent réagir. Il y a un calcul de pourcentage désherbé et de pourcentage enherbé dans les cahiers Excel d'HVE. Mais comme de toute façon, HVE est une note globale sur 20, on peut être à zéro en biodiversité et être à 19 sur 20 en phyto et en gestion de l'eau. On aura une moyenne au-dessus de 20, on sera quand même HVE3. C'est là où est un petit peu, pour moi, le clapse de FEN d'HVE qui ne correspond pas forcément à une démarche globale d'une exportation en agroécologie. Mais bon, c'est comme ça que les calculs du ministère sont faits et qui font que HVE est un petit peu hors sujet sur la globalité et sur la durabilité d'un système d'exploitation en agroécologie. Voilà. Après, j'ai du mal à croire qu'une parcelle de vignes complètement désherbée et travaillée puisse être en HVE. Mais bon, il faut être très, très bon dans les calculs après. Il y a ceux des IUT pro, Benjamin ou Ilona qui ont un peu travaillé aussi sur HVE parce que je pense que ça fait partie d'une grosse partie de leur cours. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en parler puisque Charles rebondit sur HVE. Mais... Et tu es sûr de ça ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est HVE. Mais comme dit Charles, je pense que ça pourrait être possible. Oui. Oui, dans l'absolu, ça l'est. Ce que je vous invite à faire, c'est qu'on va continuer à dérouler notre exposé et je pense que les curseurs vont s'ajuster assez... En rapport à ta question, pour répondre à la question YouTube, Alain, c'était sur les couverts. Du coup, vas-y, redis-moi. Alors, semé ou spontané, rapidement, on va y revenir, mais semé ou spontané, est-ce qu'on est forcément en bio quand on fait des couverts ? Est-ce que le couvert n'est pas concurrentiel ? C'est vrai que c'est le triptyque de base. Si on revient sur le socle commun, on n'est pas du tout forcément en bio puisque le socle commun, c'est l'agroécologie et si j'ai envie d'être en bio après, ça, c'est une parcelle qui est en conventionnel et qui est HVE, mais c'est une parcelle qui est en conventionnel et il y a des parcelles qui sont en bio qui seraient moins bien conduites ou moins bien conduites en d'autres systèmes. Ça, ce n'est pas le principal. Le but, c'est de respecter le sol, de le nourrir, de le protéger, de ramener du carbone et de réinjecter le carbone dans le sol et après, on verra quel... à la limite, quelle cartouche je tire pour pouvoir vendre mon vin. Est-ce que je vais en bio ? Est-ce que je vais en HVE ? Est-ce que je vais en biodynamie ? Voilà, ça, ça vient après mais le socle commun, la base de tous, elle est celle-là. Ensuite, tu disais la concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence puisque l'objectif est de faire, au départ en tout cas, et de faire pousser les couverts quand la vigne est au repos. Donc, soit d'après les vendanges jusqu'au printemps. Voilà. Donc, normalement, on a zéro concurrence et au contraire, on va stocker, on va améliorer le système, on va pouvoir infiltrer, on va pouvoir nourrir le sol. Voilà. Et pour répondre à la troisième question qui était sur l'enarmement spontané, je ne crois pas qu'avec l'enarmement spontané, on soit capable de ramener suffisamment de matière sèche au sol pour aggrader notre système. Et l'objectif est d'aggrader le système. Ok. Donc, du coup, est-ce qu'on s'accorde à dire tous que, ok, ok, les démarches, mais fondamentalement, c'est l'agroécologie qui nous préoccupe. Si je suis en bio, il faut que je sois aussi en agroécologie. Oui, et même si je suis… C'est de faire converger toutes les formes de viticulture vers l'agroécologie et c'est là qu'on va trouver du dialogue et fondamentalement, le carbone, j'insiste, du coup, je donne la réponse à ma propre question, est bien la clé de voûte de la fertilité des sols et de tous les grands cycles. Le carbone est le maître et le déterminant de tous les grands cycles. Donc, du coup, ça veut dire que si on se met en agroécologie, on arrête une viticulture de la réparation, mais on se met probablement en prévention, ce qui nous paraît peut-être important. Et c'est vrai qu'il y a une question qui est destinée un petit peu à Charles. Est-ce qu'on peut avoir une bonne note HVE avec des sols nus ? Charles va répondre oui, probablement, mais ça n'empêche pas qu'on continue à avoir de l'érosion, qu'on continue à avoir une précarité importante dans son sol et une vigne toujours malade, mais je veux bien que Charles réponde. Probablement que oui, puisqu'on met une vache avec des poils longs un petit peu dans un marais à côté, des fleurs au bas de la vigne. Moi, je suis un peu cru avec ça. On considère qu'HVE, c'est un tremplin, mais ce n'est pas une françoise puisqu'il n'y a pas de ce type de résultat. Charles, on t'écoute. Oui, voilà, c'est la situation HVE aujourd'hui. Tu l'as très bien résumée, Alain. Elle n'est pas forcément l'étiquette d'une exploitation qui pratique l'agroécologie au quotidien. Être HVE ne veut pas dire que je fais attention à tout. Elle veut dire que je fais le minimum syndical comme demande pour être HVE. Voilà. Et HVE n'est pas la marque de fabrique de l'agroécologie. Il est loin de là. Après, si elle peut tout de même permettre d'avoir une étiquette et un label pour que le consommateur puisse se repérer et acheter des produits un petit peu plus vertueux et surtout un petit peu plus local, on va quand même la garder, cette étiquette-là. Oui, absolument. Là, on va parler du coup, chez François, ici, on est dans du HVE. Comment tu sais que c'est chez moi ? Je ne sais pas, mais ça y ressemble. Ça sent le dargelos. Ça sent le dargelos parce que c'est bourré de vie, c'est bourré de photosynthèse, c'est bourré de verre de terre, ça doit être bourré de pollinisateurs. Même si la vigne, il n'y en a pas besoin, c'est quand même un excellent indicateur. HVE, il faut le voir comme un tremplin et moi, ce que j'aime à dire, c'est que dans cette démarche de progrès où on met cette agriculture sous indicateur de résultats, il y a un mouvement avec qui on coopère et notamment pour l'organisation de ces conférences et de ces séminaires, qui s'appelle pour une agriculture du vivant, agricultureduvivant.org, à mettre en place et à mettre en œuvre des filières autour des produits de l'agroécologie, qu'ils soient bio ou pas, mais en tout cas, c'est des produits qui, comme on le voit sur cette image, agradent et améliorent puisque la question est posée aussi. Je serais tenté de dire que le résumé, il est assez simple. Est-ce que chaque jour qui passe, et je le mets dans le débat, François, bien évidemment, est-ce que chaque jour qui passe, j'améliore mon capital sol parce que quelque part, c'est ça. Alors, je peux avoir un truc qui déconne, excusez-moi la formule une année, mais si je fais des analyses de sol, je mets quelques indicateurs, le bilan humique que l'on devrait faire de mon point de vue en routine, n'est-ce pas ? Si sur cinq ans, j'ai amélioré mon capital sol, quelque part, je suis sorti un petit peu de la dépendance, des risques, des pathologies, des attaques et des maladies. François, qu'est-ce qu'on dit de cette image ? L'idée, elle est juste, Alain, d'améliorer le capital sol, c'est vraiment pousser au max tout ce qu'on peut ramener, pousser au max tout ce qu'on peut semer. Voilà. Alors, en sachant que ma priorité restera toujours de vendre du raisin et d'arriver à avoir une récolte correcte qui permette à mon système de fonctionner, ça c'est sûr. Mais il faut que je trouve tous les axes de travail pour améliorer le sol et remonter ma fertilité. Voilà. Alors, avec des systèmes comme ça, là, c'était sur une parcelle de deux hectares et demi, où on a cherché de faire de la couverture intégrale avec du trèfle et des céréales, l'idée, elle était là de se passer totalement du travail du sol, de la chimie, de la mécanisation, voilà, d'être vraiment sur des faibles, faibles entrants, à la fois mécaniques et chimiques ou biologiques, peu importe, en tout cas, faibles entrants en général. Voilà, ça c'était vraiment le deal sur cette parcelle. Du coup, évidemment, la question, Jean-Pierre nous pose la question, tu as répondu en partie, tu as répondu en partie et c'est le moment. Est-ce que, du coup, j'allonge un petit peu la question, est-ce que le socle sol, c'est la base de toutes les agricultures, il semblerait que oui, et tu l'as dit en introduction, le socle agronomique qu'on fasse de la betterave, de la pomme de terre, de l'élevage, j'espère que Charles ne nous contredira pas, il est même à 85%, et c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs, et c'est même passionnant, et on voit des agriculteurs qui ont toujours envie d'aller un petit peu plus loin, et c'est pour ça qu'on va aller au-delà des cahiers des charges, on parlait des HVE, beaucoup vont au-delà et tant mieux parce qu'une fois qu'on est lancé, c'est vertueux, sol vivant, sol fertile, on retrouve de l'optimisme, l'idée c'est bien de mettre des sols en état, des sols vivants pour des plantes vivantes et en bonne santé, donc du coup, parce que la question de la chimie est posée, l'idée de faire ces pratiques, c'est pour en sortir, pour sortir des intrants progressivement, qu'est-ce que tu peux en dire François ? Oui, l'idée elle est vraiment qu'il faut qu'on travaille sur les trois points, sur le sol, sur le végétal qui nous sert à produire, donc là c'est la vigne, et sur nourrir ce système-là, donc on a besoin de ce triangle-là, de fonctionner dans ce triangle, le couvert, le sol que l'on nourrit et qui va faire que notre plante soit en bonne santé. On compare souvent, on en parle souvent avec les apprenants, on compare souvent ça à l'homme, si je m'alimente correctement, j'ai une alimentation équilibrée, diversifiée, si je fais un peu d'activité physique, normalement, je vais m'exposer moins à être malade et du coup, à être tributaire d'un traitement ou de mon système immunitaire, c'est quand même un peu d'actualité d'être le plus performant et en meilleure forme possible, mais pour le végétal, c'est pareil, si on veut arriver à sortir du système des entrants, quels qu'ils soient, il faut vraiment qu'on retrouve, je pense qu'Alain, tu vas vite rebondir sur la forêt qui n'a pas d'entrants et qui est capable de produire beaucoup, voilà, mais en sachant que c'est un modèle qu'on aimerait essayer d'imiter, en sachant qu'on est des viticulteurs, on n'est pas des forestiers, ça c'est sûr. Et il y a Nathan qui pourrait intervenir aussi, Nathan qui est en biodynamie, en tout cas, chez son maître de stage, Nathan, il est en biodynamie, donc ce serait bien qu'il nous fasse un petit retour aussi de ce qu'on parle, du sloc, tout ça. Nathan, il est quand même virulent, souvent en classe où on s'affronte parce qu'il est bien vacciné en biodynamie, alors il va me dire que je suis un peu vache avec lui d'aller le chercher. Ouais, un peu. Vas-y, vas-y Nathan, les directeurs, directrices, tous les responsables sont là sur le chat, donc il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Nathan ? Après, je ne sais pas, moi, si vous avez des questions peut-être à me poser, où je pourrais essayer de répondre justement. Non, mais sur le socle commun, sur ce que l'on dit là, sur le fait d'être en bio, en biodynamie, en conventionnel, sur vraiment ce socle agroécologique que toi, tu touches du doigt par le côté biodynamie, bio, chez ton maître de stage et vraiment tes convictions, je pense que voilà, est-ce que tu nous rejoins sur ce que l'on dit là ? Sur la plupart des choses, oui. Après, tout à l'heure, quand vous abordiez la question dans le chat, là où on demandait si c'était nécessaire d'être en bio ou pas, donc moi, je dirais que non, après, selon ma conviction, je pense que, comme le disait Charles, le fait d'être en HVE niveau 3, c'est peut-être pas non plus suffisant si on fait le strict minimum pour l'HVE. Je pense qu'il faudrait, et il y en a qui le font, qu'il faudrait faire plus. Et après, bio, c'est peut-être mieux, agroécologiquement, mais après, en conventionnel, on retrouve quand même des personnes qui font le minimum en termes de phyto, en termes de désherbage, etc. et là, on peut aborder le fait que ce soit quelque chose de bien en termes d'agroécologie et justement, comme vous disiez tout à l'heure sur les points sol, vigne, végétale, tout ça. voilà. OK. Ilona, tu as toujours des questions pertinentes ou des remarques parfois pertinentes aussi, avec de la fraîcheur, tu en penses quoi de ce socle commun agroécologique ? Eh bien, je pense, de toute façon, je suis d'accord avec vous dans ce sens-là, mais après, je me pose des questions quand même. Je pense que ça dépend fortement du type de sol. c'est parce que je le vois ici, je pense que dans le médoc, on n'a pas les mêmes propriétés de sol que vous et je pense que faire ce que vous faites chez vous, chez nous, je pense qu'il y a certaines limites, même si le but et les démarches sont là, mais après... D'accord. Je pense qu'Alain, ça devrait te faire réagir, ça, parce que il y a des choses que je fais chez moi, effectivement, souvent, on en échange en cours et il y a des choses que je fais chez moi et dont on parle, même quand on va en formation avec Verde Terre aussi, parfois, on se retrouve confronté à, oui, mais chez moi, je ne peux pas faire ça, oui, mais je ne peux pas faire ça, oui, mais ce que tu peux faire, c'est que chercher à couvrir tes sols, à faire de la restitution, etc. Donc ça, c'est possible. Après, quel système on va mettre en place à Médoc ? C'est sûr, ça ne sera pas du tout le même qu'on va mettre en place à Ioze chez moi. Et qu'est-ce qu'on va faire chez Nathan dans Dordogne ou chez Charles là-bas ? Ou même dans les Pyrénées-Orientales avec Benjamin ? Je pense qu'il avait des problématiques aussi d'eau que nous, on n'a pas du tout avec le climat océanique. Mais il y a des choses à mettre en place et on se rend compte que le fond reste quand même le même avec il faut couvrir avec quoi, comment, ça c'est sûr. Mais il faut couvrir, ça on en est d'accord pour tout le monde. Et il faut faire pousser de l'herbe et il faut restituer, faire pousser du végétal, faire de la matière sèche et restituer. Mais en même temps, il faut quand même voir que c'est quand même une démarche sur du long terme aussi. C'est-à-dire que se dire de se passer par les couverts complètement d'apport, c'est une illusion quand même. On est bien d'accord. C'est-à-dire que dans les premières années, il va falloir se coupler et avoir une espèce de démarche comme ça qui va se faire au fil du temps où on va pouvoir se... Parce que c'est vrai qu'on veut se libérer peut-être de ce côté-là, de faire des apports en plus. Mais il faut quand même l'accompagner en fait ce démarche dans un... On s'affronte souvent dans les formations sur l'auto-fertilité ou ce qui se passe en France. C'est souvent couvert, on pense auto-fertilité et je pense qu'il y a un petit peu une erreur de ce côté-là, en tout cas, les premières années. Oui, bien sûr. Si on reprend les propos de Christine Jones, elle est australienne, c'est ça, Alain ? Je crois, celle qui a écrit beaucoup sur le carbone liquide. Elle est... Elle est dans tous ses commentaires, elle est sur quelque chose d'assez doux où il faut faire bouger les curseurs lentement, sûrement, avec des convictions, à dire où je veux aller et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui va me faire sortir, me faire supprimer ça, me faire supprimer ça. Si on prend mon historique à moi, au début, alors nous, on est en Gascogne où on cherche toujours à faire 100 ou 120 hectolitres hectares, ce qui est propre à chez moi, sur chez moi. Voilà, on a démarré il y a 10-12 ans, on était entre 80 unités d'azote. Maintenant, si j'en mets 30, c'est le bout du monde et j'ai les mêmes résultats et les mêmes rendements, etc. parce que j'ai d'autres choses qui ont pris les relais et l'idée est de petit à petit sortir des entrants, les diminuer. Voilà, je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient intervenir, qui ont un peu d'expérience là-dessus, qui savent très bien que pour en sortir, il faut travailler sur ce côté sol et ce côté nourriture. Oui, moi, je crois que tu parlais du modèle de la forêt. On va essayer de continuer à le dérouler puisqu'il y a, dans le chat, on nous dit la question, oui, mais avec les périodes sèches que l'on connaît, je rappelle en tant qu'agronome que plus on a de plantes, plus on a d'eau. Il faut aussi trouver le juste milieu, les connexions, les symbioses, tout ça, c'est un pilotage, bien évidemment. On parle beaucoup d'ailleurs en agroécologie de démarche de transition. L'idée n'est pas de tout arrêter du jour au lendemain et dire ça, je mets à la poubelle, c'est juste la transition. Moi, j'aime bien rappeler des mots clés. Les mots clés, c'est gagner en autonomie, c'est gagner en autonomie, progresser en fertilité et parler de systèmes cohérents. Et c'est pour ça qu'on voit tous ces agriculteurs aujourd'hui qui puissent aller bien. Alors, pour répondre à la question du Médoc, moi, j'y suis hors période de confinement, j'y suis une fois par semaine. Une fois par semaine, on suit de nombreux domaines et ça se passe plutôt très bien, ça bosse. Oui, c'est un petit peu plus compliqué, mais encore une fois, la règle, elle est la même partout et pour tout le monde. Et quelque part, plus il y a de plantes, plus on a d'eau, plus on a de carbone, plus on a ce modèle de la forêt qui ne s'arrête pas de pousser. Et c'est fondamentalement ce qu'on va chercher à copier en remettant les plantes en symbiose. Et il est vrai, je crois que François pourrait en parler aussi, et il est vrai que dans ces pratiques agricoles, agroécologiques sur une base couverture végétale horizontale et couverture végétale verticale avec les arbres, il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup d'erreurs. Nous sommes, je crois, des pilotes. Fondamentalement, nous sommes des pilotes avec une justesse absolue, une précision. Parce que, oui, mais là, je vais avoir une fin d'azote. Mais attendez, chers amis, une fin d'azote, ça s'anticipe. Une concurrence à l'eau, ça se gère, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces images, François ? Donne-nous le mode opératoire de ces pratiques où on voit un couvert plutôt à base de seigle si mes lunettes ne sont pas trop embuées d'un côté et plutôt peut-être de trèfle ou équivalent en tout cas sur la partie de gauche. Comment ? Comment tu mets ça en place rapidement et simplement puisque les questions nous sont posées ? Comment tu le mets en place ? Comment tu le gères ? Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Puisque je sais que dans 95% des cas, je le rappelle, on perd la matière organique en viticulture et que la moyenne hexagonale, je parle bien de la moyenne hexagonale, nous faisons aujourd'hui 41, quelle que soit la forme de viticulture que nous pratiquons, nous faisons 41 interventions sur chaque CEP. Nous passons 41 fois. Alors, des fois avec des substances, des fois avec des… Peu importe, puisque jusqu'à preuve du contraire, ça coûte cher et ça prend beaucoup de temps. Donc, de passer de 41 à moins d'interventions, c'est nos objectifs. On a parlé d'eau, de sol, de climat, de biodiversité, de productivité et de mise sous indicateur de résultat. Il faut aussi qu'on parle de société, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit en lien avec une société en dehors du confinement qui se pose beaucoup de questions et une société à laquelle on doit donner des réponses. J'aime aussi à dire que dans un autre triptyque agroécologique, c'est d'ailleurs très bien écrit, il y a un consortium qui s'appelle « Enseigner autrement », donc ça veut dire que vous êtes écrés dedans. Si on lit bien dans le code rural la définition de l'agroécologie, elle nous dit bien « Produire, protéger et prévenir ». C'est-à-dire qu'elle est capable de mixer un acte de production et de protection. Qu'est-ce qui se passe chez François d'Argelos sur ces images en 365 jours et en direct ? Oui. Alors, là, la pratique, la photo de gauche est une pratique plutôt en couverture totale où l'objectif, elle est un désherbage minimal, c'est une parcelle inconventionnelle, donc elle est désherbée très étroit, elle aurait pu l'être en mécanique aussi. C'est un semi d'après-vendage céréales et l'autre côté est un trèfle permanent, trèfle blanc qui était en place pour 5 ans. Voilà, cette parcelle, elle a été conduite comme ça, le trèfle a été fauché comme on a vu sur une photo précédente pour être paillé au sol, le seigle, pardon, et le trèfle blanc est entretenu, voilà, soit on le laisse monter à fleurs pour pas qu'il soit trop prégnant, encore que le trèfle blanc, il est quand même assez concurrentiel parce qu'il pousse toute l'année. Voilà, ça c'est une pratique. Alors, si vous remarquez toutes les photos qui sont issues de mon exploitation que Alain a dans le diaporama, vous n'allez jamais voir des couverts aussi développés au milieu d'une vigne en développement, c'est-à-dire qu'on cherche quand même tout le temps à maximiser les couverts sur la période la moins concurrentielle pour la vigne et au contraire, on se sert des couverts pour avoir un sol paillé et protégé quand le soleil va être le plus brûlant qui sera sur la période de juillet-août. L'objectif est que mi-juin jusqu'à là, on soit vert et après qu'on soit avec plutôt des couverts morts et qu'ils soient plutôt des écrans. Souvent, on pose la question de l'eau, est-ce que c'est concurrentiel ? Alors attention, les photos que vous voyez, ce sont des photos qui sont sur des parcelles qui sont conduites comme ça depuis 15 ans. Effectivement, si je cherche à faire sur la photo où c'était un désherbage intégral et que d'entrée, je vais bouger le curseur à mettre tout ça tout vert, je peux effectivement m'exposer à quelques problèmes. C'est comme si nous, on changeait totalement de régime alimentaire du jour au lendemain et qu'on arrêtait de boire du vin et du coup, ça n'irait plus du tout. On a une question, François. Oui. On vous écoute, jeune homme. Oui, bonjour. Je m'appelle Sébastien et je voulais savoir parce que moi, c'est quelque chose dont on m'a parlé de ça. Avec ces couverts végétaux, est-ce que vous n'avez pas peur du gel ? Parce que ça doit quand même garder beaucoup d'humidité, non ? Alors, il y a des couverts. Oui, c'est une bonne question. Je pense que sur le gel, on remet en place ce que j'ai dit un petit peu en introduction. Je reste viticulteur, c'est quelque chose que je dis souvent aussi en classe. On reste des viticulteurs, notre objectif est de faire du raisin et notre objectif est de ne pas être gelé. Donc, les couverts, ils font leur travail et quand ils ont fait leur travail, c'est place à la vigne, on va dire, entre guillemets. je vais stopper mes couverts. Donc, si par exemple, là, on avait des périodes de gel qui ont été annoncées vers le 25, 26 mars, c'est ça ? Moi, si 7 jours, on va dire, 7 à 10 jours avant, moi, j'ai détruit tous mes couverts. Parce que je ne veux pas prendre de risques. Alors, Conrad Schreiber cite souvent des effets du couvert parfois positifs, mais il faudrait enherber tous les rangs et que les couverts soient largement au-dessus des flèches. La problématique, c'est que nous, en Gascogne, on a à la fois les gelées blanches avec de l'eau et à la fois les gelées noires qui sont sans eau et qui sont plutôt avec des effets vent froid. Donc, voilà, c'est toujours compliqué. Donc, au bout d'un moment, on reste viticulteur, on a fait pousser nos couverts, ils ont fait le boulot et maintenant, ils vont être restitués au sol, donc je détruis. D'accord. C'est plutôt rassurant qu'il semblerait qu'on voit un tracteur au loin, là. Ouais, alors normalement, c'est une vidéo qui, voilà, au rolofaca où le tracteur vient rouler le seigle et obtenir le paillage. Mais on retrouve la photo comme on avait vue au départ. Voilà, là, on est sur du paillage, du coup, où ça a été fauché avec une faucheuse frontale et une fois que ça reverdit, que ça se ressalit un petit peu, je prends un giro et cette paille, je la resoulève, je l'épanne sur l'ensemble du rang et voilà, on est à des stades un peu plus avancés, on est plutôt au mois de mai où je me retrouve avec vraiment un écran de protection au sol et de la restitution à base de plutôt une matière carbonée pour nourrir le sol et le protéger. Donc, c'est plutôt des restitutions lentes. Là, je ne suis pas sur de la fertilisation, je suis plutôt sur chercher de la fertilité pour jouer sur les mots. C'est important de jouer sur les mots, va ou de jouer ou de ne pas jouer, mais je pense que la fertilité et la fertilisation sont effectivement deux domaines qui sont probablement complémentaires, mais qu'il ne faut pas confondre. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir ? Romand, ce serait pas mal, Romand, entre la fertilité et la fertilisation. Je te piège en te posant des questions comme ça. Vaste sujet. Romand, il est à Fronton, passionné aussi de couverts. Ils avaient fait une super présentation de CFPPA en direct à IOS avec beaucoup d'intervenants sur les couverts. Ça a été un de leurs projets d'études. Donc, fertilité, fertilisation. Nous, dans Fronton, surtout au domaine de Suisse, c'est un vignoble où on a de là où c'est Fronton, donc des rendements à 57 taux. Et après, une partie en 22 francs, là, on est à 120. Donc, c'est surtout de l'azote qu'on apporte pour arriver au rendement, pour dégager un revenu suffisant. Donc, avant, les pratiques, c'était surtout d'apporter de l'azote chimique. Et donc, maintenant, on est plutôt passé sur des engrais type faveurol. Donc, on implante après vendange et qu'on détruit trois semaines, trois, quatre semaines. Voilà, du coup, par rapport à l'azote. Tu nous donnes plutôt, toi, tu es plutôt sur un côté de couvert dans l'objectif de fertiliser. Fertiliser, voilà. Ramener la parcelle, ramener de l'azote au sol grâce à la févrole. Mais vous pilotez pas la fertilisation uniquement avec de la févrole ? Ah non, on a juste diminué les doses de... D'accord. Le but, c'est petit à petit de diminuer les doses les plus possibles. Et pour arriver à un rendement aux alentours de 100 hectares. Ah oui. Très bien. ça sera compliqué quand même de s'en passer peut-être complètement pour arriver à des rendements très importants. Mais bon, si on pouvait déjà diminuer la dose de moitié, ça serait... Oui. Est-ce que vous avez travaillé du coup sur la forme d'azote que vous amenez au sol ? Parce que le fait de mettre ces couverts, est-ce que vous avez du coup essayé de revoir aussi cette fertilisation en apport au sol, mais en voyant, en modifiant également la forme en fait. C'est-à-dire plutôt orienté sur des acides aminés ou sur de l'ammonium ou de l'urée ? Enfin, je ne sais pas. Là, on est sur de l'urée et après en 13 euros. D'accord. OK. En tout cas, l'avenir nous réserve de belles surprises puisqu'on a dans nos différents réseaux des fermes qui pratiquent les couverts depuis 10, 15, 20 ou 30 ans et sur toute forme de culture et d'agriculture quand il y a vraiment de la biologie, des sols vivants, beaucoup de carbone et je n'oublie pas de rappeler qu'il y a un rapport C sur N, n'est-ce pas ? Donc, donne du carbone à ton sol, n'est-ce pas François ? Donne du carbone à ton sol et il produira de l'azote et c'est bien le sujet. Rapidement, François, on va revenir puisque les questions sont posées. On le rappelle pour nos amis auditeurs connectés sur YouTube qui sont de plus en plus nombreux. Donc, bienvenue au nouveau, vous le savez. vous utilisez le chat, la visioconférence, vous discutez, vous papotez, vous parlez, vous animez. Bien évidemment, puisque la question a été reposée, ces vidéos, elles sont publiques d'une part, elles restent en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez les voir, les revoir, vous pouvez vous endormir avec, vous pouvez les envoyer à la famille. Si vous n'avez plus grand-chose à dire à la famille, vous leur parlez d'agroécologie et tout d'un coup, tout le monde découvre que l'agroécologie, c'est la vie et on ne le dira jamais assez. Boire un vin de l'agroécologie, c'est sauver la planète tout simplement parce qu'on stocke du carbone, on a un cycle de l'eau qui est respecté, on produit des papillons, des pollinisateurs, on veut sauver les abeilles mais la viticulture a une très très grosse carte à jouer, donc continuez à boire des coups, on m'a dit qu'il n'y avait pas de mineurs donc on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui, continuez à boire des coups agroforestiers avec des copains, jamais seuls comme on dit en Provence, jamais seuls les coups, ce n'est pas très bon quand on commence à les boire seuls, on va réguler, on fait à la fois, n'est-ce pas ? François, rapidement, pas de recettes, en agroécologie, il y a des ingrédients, on est en train de les mettre modestement sur la table, de les partager, pas de recettes, ça s'applique bien à la parcelle, chez chacun, en fonction, mais globalement, la févrole, le seigle, pourquoi la févrole et pourquoi le seigle ? Puisque la question est posée et c'est un petit peu l'entrée en matière quelque part. D'accord, alors là, pourquoi la févrole ? Je pense qu'au départ, porte d'entrée pour faire des couverts faciles, facile à ouvrir parce que c'est une grosse graine, c'est pas très cher, c'est facile à semer, c'est rustique, ça a une latitude de semis importante, on peut la semer assez tôt, on peut la semer tard, voilà, et de suite, elle a quand même un système racinaire intéressant, c'est une légumineuse qui ramène effectivement de l'azote, mais elle a quand même plein d'atouts qui fait que, on l'utilise au début quand on commence les couverts, et puis après, on lui intègre rapidement une céréale, une avoine, un seigle, peu importe la céréale, la symbiose marche toujours bien, à deux, ça marche toujours mieux entre la févrole et une céréale, vas-y Alain. Non, je parle à Dylan, pardon. D'accord, excusez-moi, et du coup, voilà, céréales légumineuses restent quand même un duo qui fonctionne très bien et qui équilibre aussi les choses entre ce côté fertilisation et ce côté fertilité, ce côté azoté et ce côté plutôt ligneux ou cellulosique du couvert de céréales, surtout si on les amène assez loin. Donc voilà, c'est un équilibre qui est intéressant et qui est facile à approcher dans le sens du coût, dans le sens de la facilité du semis, de se procurer les semences, voilà, ça reste des choses accessibles. Une nouvelle image que tu vas commenter encore, là, il semblerait que la biodiversité ne soit pas confinée, elle est exprimée en totalité. Oui, c'est... Il n'y a à boire, à manger pour tout le monde dans tous les cas, dans toutes les conditions. Oui, ça, c'était des mix de trèfles que l'on avait fait pour couvrir le cavaillon et l'interrand, bien sûr. Alors, effectivement, la biodiversité, elle est maximale, c'est vrai que sur le printemps, ça bourdonne dans tous les sens, ça va dans tous les sens, c'est très joli et c'est très agréable à voir, c'est à entendre, c'est vrai que c'est très vivant, ça c'est sûr, c'est sûr. Et encore, c'est que la partie visible, alors si on regarde dessous, c'est aussi très dense et très vivant aussi. Bon, allez, François, c'est un grand jour, on a une classe, on est plus de 200 en classe, donc c'est quand même un grand jour. on nous félicite même pour l'animation, ça peut dire qu'on va aller loin, tout va bien, tout va bien. Du coup, ces questions de biodiversité, la biodiversité en viticulture, c'est une contrainte ou une opportunité ? Parce que je voudrais quand même qu'on se dise les choses, François, depuis le temps qu'on se connaît, c'est une contrainte ou une opportunité ? Allez, s'il te plaît, dis-nous la vérité. C'est l'heure de vérité, François. Vas-y. C'est une opportunité, bien sûr, parce que… Attends, je n'ai pas bien entendu la biodiversité ? Opportunité, opportunité. Pour avoir côtoyé un entomologiste, faire des prélèvements dans ce type de parcelles, de suite, c'est magique parce qu'il connaît parfaitement les insectes et là, il vous fait un détail de tout ce qu'on trouve, c'est magique parce qu'il vous dit ça c'est un auxiliaire, ça c'est un auxiliaire, ça c'est un auxiliaire et alors nous, on commence à ouvrir grand les yeux en disant c'est génial, ça y est, je vais pouvoir arrêter mes insecticides, je vais pouvoir arrêter ça, je vais pouvoir arrêter ça, ça y est, je suis sorti du tunnel. Donc oui, c'est une vraie, vraie opportunité. Alors de là, on est frileux parce qu'on a été malheureusement formaté à lutter contre, on l'a dit en début et maintenant, faire avec, ça devient un autre crédo et il faut qu'on travaille, il faut qu'on connaisse ce que l'on fait, ce qu'il y a dedans, ce que ça va nous amener et ça c'est tellement riche et tellement vaste qu'on a du mal quand même à toucher du doigt ce que ça peut nous amener. Mais on sait qu'on va dans le bon sens et ça c'est quand même de savoir déjà où on va, c'est déjà bien, je trouve. Et puis on pourrait peut-être parler un petit peu de la dynamique de ces agriculteurs plutôt optimistes dans un monde compliqué et qui plus est pour la viticulture. Aujourd'hui, peut-être parler un petit peu des échanges, des coopérations, des brassages d'idées. Je trouve qu'on a passé toute une période où on se dit qu'est-ce qu'il fait celui-là avec ses vignes et aujourd'hui, c'est plutôt comment tu as réussi ça et pourquoi ne fais pas ça parce que ça risque de ne pas marcher. Je trouve que toi qui es dans pas mal de réseaux plutôt interactifs, plutôt didactiques, constructifs, de temps en temps, officiellement ou pas d'ailleurs, peu importe, vous vous réunissez et vous discutez, vous échangez. Dans cette démarche, tu peux en dire un mot parce que ça me paraît du prisme, de notre prisme, je vois tous ces agriculteurs et qui plus est les viticulteurs et les vignerons très en avance sur ces sujets-là. Il n'y a pas de doute. Toujours en train d'échanger une semence, une technique, un procédé et un grand principe. Oui, c'est vrai. Par exemple, Charles qui est là, il fait partie de ce réseau informel où on essaye vraiment de se côtoyer, de se voir, d'échanger, de dire tiens, il a dû réagir sur les trèfles blancs parce que je sais qu'il a un essai de couverture totale avec des trèfles blancs. Tout ça fait qu'on essaye vraiment d'échanger. Alors, ça peut être aussi par des biais de formation officielle, des formations courtes qui peuvent être portées par différents organismes. Mais l'idée, elle est vraiment de, oui, chez toi, qu'est-ce que tu as fait ? Ça marche. Ah oui, mais toi, tu l'as fait comme ça. Oui, mais moi, je ne peux pas parce que moi, je suis dans le Gers. Ah oui, mais moi, dans les PO, je n'ai pas d'eau. Donc, si je ne détruis pas plus tôt, ça ne va pas. Bon, mais effectivement, il faut ce moteur d'échange. Alors, les initiés, oui, alors, c'est vrai que moi, avec mes élèves, j'aurais tendance, mon directeur me reprend, ce n'est pas des élèves, c'est des apprenants. Avec eux, on essaye vraiment, même avec ceux de l'IUT, on essaye vraiment de comprendre qu'il faut qu'ils mordent dans tout ce qu'il y a à mordre, qu'ils regardent tout ce qu'il y a à regarder, d'échanger, discuter, de se passionner pour vraiment être dans l'ouverture. Je pense qu'on est vraiment dans un réseau où on doit être efficient et gagner du temps, en fait, avec certains. Je pense à, par exemple, Léa, qui me pose plein de questions sur, elle veut faire des, elle veut faire des arbres, elle veut faire protéger la phyto, elle veut ramener des auxiliaires. Et quand je vois tout ce qu'on trouve sur Internet, effectivement, il y a de quoi faire. il y a de quoi faire, mais on gagne du temps à savoir qui allait appeler, voir dans le réseau, toi, tu as déjà fait ça, ah ouais, je peux essayer. Voilà, ça va presque plus vite que d'être tout seul devant son écran à consulter. Il ne faut pas hésiter, je pense qu'on hésite presque trop à échanger. Charles, puisque tu as été cité, c'est bien ça le développement agricole, c'est des boudrans, c'est des boudrans, c'est des essais, c'est des formations, c'est des discussions, c'est des échanges, c'est des coopérations, c'est quoi le développement agricole, Charles ? En plus dans la famille, on sait ce que c'est que le développement agricole, par définition. Oui, voilà, le développement c'est ça, c'est la coopération, la cohésion surtout, parce qu'il faut aussi s'entendre, même si on n'est pas des mêmes bords, même si on n'a pas forcément les mêmes raisons et raisonnements d'être. Pourquoi tu n'es pas des bords des vers de terre, toi ? Si, de ceux-là, ça va. Quand on parle d'agroécologie et de sol vivant, on va vraiment tous dans le même sens et on essaye d'échanger aussi afin d'améliorer chacun chez nous, bien entendu, mais aussi pouvoir filer un coup de main à améliorer chez les autres. Et c'est vrai, comme dit François, on gagne énormément de temps à échanger entre nous comme ça et du temps et peut-être aussi de l'argent parce que quand on a un collègue agriculteur qui a pris un caramel, il faut peut-être éviter de nous aussi le prendre vu que lui, il a déjà pris pour tout le monde. Je pense notamment à François qui l'a souvent pris avant les autres le caramel. C'est ça d'être innovant, n'est-ce pas, François ? Oui, c'est le risque. Après, je pense que c'est un état d'esprit de vouloir toujours essayer de nouvelles choses. Alors, j'ai un défaut. Je pense qu'en agriculture, on est un peu tous pareil. On a un défaut. On fait souvent à grande échelle sans laisser de témoins. On fait parce qu'on est tellement persuadé que ça va marcher que si on laisse des rangs où on ne le fait pas, on va se dire pourquoi je ne les ai pas faits ceux-là alors que ça a marché. Bon, mais souvent, c'est aussi l'inverse parfois. Non, mais je pense à ce que dit Charles. C'est vrai qu'on se réunit parfois entre initiés et je me rappelle la dernière fois qu'on s'est réunis. On a fini autour d'un verre et à grignoter et on passait presque chacun son tour au paperboard à dessiner comment ramener du carbone au sol ou comment faire les couverts chez soi et qu'est-ce que j'ai fait moi. Et c'était, moi, ce moment, il restera gravé parce qu'il est assez magique parce que c'était à la fois très informel et à la fois hyper riche et dense dans ce qu'on essayait de transmettre. et on retrouve un petit peu parfois en cours, on retrouve un petit peu parfois ça mais c'est parfois difficile parce que je pense que l'expérience, alors heureusement, ils sont en stage, ils ont de l'alternance. Du coup, on retrouve un petit peu en cours cette capacité à échanger sur ces sujets-là. Quand on a des classes comme ça, c'est vraiment génial. Bon, en tout cas, plein d'une belle note d'espoir. Est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir ? On finit à 15h10 cette première session sur les couverts végétaux. On est presque dans les temps. On va en attaquer une seconde. Est-ce que des mains se lèvent ou est-ce que l'on continue normalement le cours de cette intervention ? Nous vous écoutons. Micro, micro, micro. J'aurais une petite question pour François. Alors, est-ce que vous avez des problèmes avec les escargots ou pas ? Plus dans les couverts ? Est-ce que vous avez une forte pression et comment vous les gérez ? Alors, effectivement, cette année, on pourrait en parler avec ceux qui sont en stage en vitime. On pourrait dire qu'on a quand même une année à pression escargot, c'est sûr. Alors, ce que je peux remarquer, c'est que là où j'ai découvert, j'ai moins de pression escargot parce que l'escargot, qu'est-ce qu'il cherche ? Il cherche à manger. Effectivement, si on reprend la parcelle de sol nu totalement travaillé, là, le pauvre escargot, la seule chose qu'il va trouver à manger, c'est les pousses de vignes. Donc, là où il va monter, il va monter sur le cèpe pour aller chercher les pousses de vignes. Là où il y a découvert, en général, il y a un peu moins d'escargots. Ça, c'est sûr. Il est plutôt dans le couvert que sur les parcelles de vignes. L'autre inconvénient serait les poches plastiques qui protègent les complants ou les petits plantons. C'est là où les escargots, ils aiment bien aller se mettre dans leur serre tranquille. Bon, alors je dirais que non. Quand il y a découvert, je dirais que non. Ça peut être un avantage d'avoir découvert et de nourrir. Du coup, je nourris les escargots, mais pas dans la vigne. Je les nourris dans les couverts. De toute façon, dans quelques minutes, on va mettre quelques arbres là où il faut et que les escargots seront rigolés. Oui, jeune homme, nous vous écoutons. Oui, je vais vous demander avec ces couverts végétaux, est-ce que vous avez vu des effets sur la vigueur de la vigne ? Je n'avais pas à savoir l'âge qu'avaient les vignes sur les photos. Alors, c'est bien, parce que tu nous fais une transition un peu sur la taille du coup par rapport à la vigueur. Alors, moi, je considère les couverts comme un apport de fertilité. Je ne considère pas du tout comme un apport de fertilisation. Donc, du coup, mes couverts, je sais qu'année après année, répétition après répétition, forcément, ils vont améliorer mon sol. Forcément, ils vont améliorer le statut azoté de mon sol. Ils vont améliorer la porosité, la rétention en eau, la matière organique. Donc, forcément, je vais avoir de la vigueur un petit peu supérieure dans mes vignes ou en tout cas, un équilibre dans mes vignes entre la vigueur et ce que je cherche à leur faire faire produire. Je pense qu'il y en a d'autres qui pourraient presque répondre sur la vigueur. Et du coup, en parallèle de ça, parce que moi, j'ai vu aussi des cultures en biodynamie où justement, avec de basilis, on essaye de diminuer la vigueur pour la maladie. Est-ce que ça n'apporte pas justement plus de maladies comme des champignons ou des choses comme ça ? S'il y a trop de vigueur d'un coup ? Ça me gêne que tu me dises que tu cherches à diminuer la vigueur pour avoir moins de maladies. À diminuer. Oui, je pense que tu cherches peut-être à équilibrer. Alors, je ne sais pas Nathan si tu peux dire sur la silice, si tu peux intervenir sur la silice si vous l'utilisez ou non ou si tu as un avis. La silice est un élément qu'on a besoin en viticulture et qu'il faut ramener à la plante, ça c'est sûr. Moi, je pense qu'il faut avoir une vigueur équilibrée et un sol. imagine si tu as un bon potentiel sol, forcément, tu pourras avoir un bon potentiel viticole et faire en sorte de faire le bon produit. Après, si tu dois faire des ennerbements pour gérer ta vigueur, t'as mieux puisqu'au final, tu ne vas plus faire des ennerbements dans le cadre de la fertilisation mais tu vas faire plutôt des ennerbements un peu contraignants en termes de des ennerbements plutôt à base de fétuque si tu voulais. Dans tous les cas, ton sol sera couvert donc tu seras sur le bon socle. Ça va ? J'ai à peu près répondu. Oui, de toute façon, s'il nous faut un autre créneau, on demandera au grand patron de nous ouvrir les canaux. S'il le faut, on le fera. Les moyens informatiques sont là. On nous pose la question de la différence entre fertilité et fertilisation. Je serais tenté de dire qu'on peut aussi se poser la question de la différence entre productivisme et productivité. ce qu'on va chercher, c'est de la productivité fondamentalement. On n'est pas là pour faire baisser les rendements, on n'est pas là pour se plaindre, ce n'est pas une technique punitive, on est bien là pour produire et protéger. Avoir la productivité, tu le rappelais, François, c'est bien cultiver la lumière, faire en sorte que ces lumières passent par une planque, elles retournent au sol et qui, comme dans le modèle de la forêt, elles soient utilisées et recyclées en permanence. La différence entre fertilisation et fertilité, c'est-à-dire que la fertilisation, on va amener une substance de quelque nature, que ce soit directement sous la plante pour la mettre au service d'eux et dans la fertilité, on va nourrir le sol. Et ces règles, ce socle agronomique qui plus est, qui est encore une fois bien décrit en agroécologie, il nous dit bien ça. Les sols sont en danger, les sols sont en grande précarité dans la plupart de toutes les agricultures qui sont des agricultures plus de la réparation. Donc aujourd'hui, il faut qu'on intervienne en prévention. Notre premier geste, c'est la fertilité. Je nourris le sol qui nourrit la plante et qui nourrit l'humanité. Et on le disait tout à l'heure quant à l'usage des engrais, l'idée n'est pas de tout arrêter, tout sortir, c'est juste de dire je nourris le sol et à partir de là, je monte et j'aggrade. Donc je diminue les intrants, je diminue les charges et j'augmente, ce qui me paraît extrêmement important. Et les indicateurs de résultats sont là pour le montrer et le démontrer. C'est-à-dire qu'à minima, on va produire autant avec une valeur intrinsèque du produit qui est meilleure, à minima, on va produire autant, mais avec des coûts de production qui sont bien moindres et des dégâts collatéraux. Et là, tout de suite, je pense à l'érosion parce que l'érosion, il n'y a pas une agriculture qui échappe, il n'y a pas une région qui échappe. C'est vraiment une politique du mètre carré. On peut être petit dans un petit coin, mais on peut avoir une érosion phénoménale et fondamentale. Le temps passe. François, pourquoi la taille marceau ? Il faut qu'on avance. Je voulais juste dire, en fait, la notion de fertilité et de fertilisation, c'est un peu la différence qu'on a entre les amendements et les engrais. L'amendement, c'est vraiment pour le sol et l'engrais, on va agir beaucoup plus au niveau de la plante. On peut simplifier comme ça aussi. On pourrait. La fertilité, je pense qu'elle va, à partir du moment où on y, elle est un peu, c'est un cercle vertueux, à partir du moment où vous y rentrez dedans, voilà, ça va toujours augmenter, augmenter, augmenter. Ça serait l'idée de toujours, plus je vais faire de couverts, plus je vais nourrir le sol, plus le sol, il va être capable de faire pousser des couverts, plus ainsi de suite. Donc, je rentre vraiment dans un cercle qui devrait grossir, grossir. Et plus je dégrade de MO, mais plus j'en produis, donc je vais vraiment dans quelque chose qui est un peu exponentiel. Ça serait un peu la vitesse à laquelle on aimerait être pour pouvoir se passer d'entrant, ou en tout cas diminuer, ou être beaucoup plus fin sur nos intrants. Voilà, il me manque un petit peu de bord, il me manque un oligo-élément, ou là, il faut que je renforce un peu avec tel élément et devenir beaucoup plus fin dans ce que l'on veut faire pour être vraiment un bon pilote de ma parcelle. Parce que je reste quand même lié à un produit à faire, à produire, à vendre, et du coup, à adapter aussi à là où je suis, à ma clientèle, à mon cahier d'échange. Donc, on reste quand même sur… Une vision plus à long terme, on va dire aussi. je pense que ce serait ça, la fertilité. Et le productivisme et la productivité, je pense qu'Alain, tu pourrais presque un peu le développer parce que c'est intéressant de voir un peu la différence entre le visme et le IT. c'est-à-dire, oui, je peux le développer mais malheureusement, l'heure tourne peut-être qu'encore une fois, l'idée du productivisme, en tout cas, telle qu'on l'a produit aujourd'hui et qui est critiquée et critiquable et qui met des agriculteurs dans une situation difficile pour la plupart puisqu'il y a peu de filières aujourd'hui qui gagnent correctement leur vie et moi, ce qui me préoccupe depuis mon plus jeune âge d'ailleurs, c'est vraiment l'érosion, c'est vraiment l'érosion, la perte du capital, avoir des intérêts. Donc, c'est effectivement une vision à long terme. Ce qui me préoccupe encore plus aujourd'hui, c'est les coûts de production, c'est des rendements qui baissent, en moyenne française, toutes cultures confondues, c'est des rendements qui baissent, c'est des chocs climatiques, le changement climatique, ce sont des chocs, c'est du gel, c'est des vignes qui gèlent, qui grillent, ce sont des vignes qui sont érodées, qui sont soumises à des vents incroyables et qui... Donc, l'idée du socle sol, c'est d'avoir un amortisseur, un amortisseur climatique, un régulateur, etc. Et on ne pourra pas se passer de la fondation. Ce que l'agroécologie nous dit très bien, c'est mettez la fondation en place, faites la viticulture qui vous plaît, fondamentalement, avancez et évoluez avec ça. Et du coup, c'est aussi extrêmement important, et vous l'avez bien décrit avec Charles, l'idée des gens qui coopèrent, qui se rencontrent et qui discutent et qui échangent. Moi, c'est ce qui me plaît le plus depuis ces dernières années, c'est la technique, évidemment, mais c'est surtout l'état d'esprit. Parce que quand l'état d'esprit est revenu, quand l'optimisme est rentré à nouveau dans les vignes, ça change un petit peu tout quand on y va de gaieté de cœur en disant j'y vais, je fais quelque chose de bien. Et cette idée de productivité, fondamentalement, ces systèmes sont très productifs et on sort bien du discours un peu écolo, paléobabos où attention, il ne faut pas boire de vin, il ne faut pas manger de viande, il ne faut rien faire surtout. Il faut laisser la nature. Non, il faut piloter, téléguider et les vignerons sont de très grands producteurs de biodiversité, disons-le, assumons-le comme tel et la productivité, et on va y venir sur sol vivant, une vigne en bon état dans un sol vivant avec l'efficience des produits que l'on va mettre en œuvre et qu'on va mettre en scène, elle va produire tout à fait convenablement. C'est-à-dire qu'on ne va pas éventuellement ramasser une grappe par-ci, par-là. donc la notion de productivité me paraît extrêmement importante. On va parler d'optimisation, de diversification, de régulation, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Il faut maintenant, François, que nous rentrions, parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, Marceau, c'est quoi Marceau ? C'est le mime, tu peux le mime Marceau ? Il va peut-être m'en vouloir d'avoir écrit ça quand je l'ai préparé, cette diapositive. Il est en atelier sur un autre Zoom, donc il ne nous entend pas, on dirait qu'il doit le besoin. Il le verra, je pense, il le verra. Alors, pourquoi la taille Marceau ? Alors, j'ai mis Marceau, parce que c'est Marceau-Bourdarias, évidemment, notre spécialiste de la taille, que j'ai eu plusieurs fois en formation. Parfois, je fais un petit peu son relais sur le secteur. Donc, j'ai mis la taille Marceau, parce que j'aurais pu mettre la taille douce, ou en tout cas, la taille dans le respect du vivant, je pense que c'est ce qu'il aimerait qu'on l'appelle comme ça. On retrouve quand même un peu les mêmes thèmes, mettre en réserve, capter le soleil, équilibrer, respecter, protéger, pérenniser. On retrouve presque la même thème que sur le sol. Je pense qu'on a une plante ligneuse que l'on plante pour plusieurs années. On ne rentre pas dans un schéma industriel ou de productivisme où tous les 20 ans, j'arrache ma vigne, je touche ma prime pour replanter et puis c'est reparti. L'idée, elle est d'être beaucoup plus pérenne et peut-être à la fois aussi diminuer mes intrants puisque je vais pérenniser mon système viticole. Voilà ce que je pourrais dire sur la taille. je ne suis pas le spécialiste de la taille même si j'aimerais que la taille on en échange souvent aussi au CFPPA mais la taille reste quand même quelque chose que l'on doit remettre sur le devant de la scène parce que je crois que ça nous permettrait de sortir de pas mal d'impasses en tout cas sur les maladies du bois. Je ne dis pas qu'on va supprimer totalement les maladies du bois mais en tout cas qu'on va retrouver peut-être un petit peu plus d'efficience sur nos parcelles et moins de manquants en tout cas si on avait une taille un peu plus respectueuse des flux de sève respectueuse dans les coupes respectueuse dans l'architecture que l'on veut donner dans la charge etc. Voilà ce que je pourrais dire sur la taille. Alors il y en a je pense que tous les stagiaires ils ont fait de la taille selon maître de stage donc ils pourraient en parler aussi ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain réellement et qu'est-ce qu'on essaye nous de transmettre avec la taille marceau la taille douce la taille dans le respect du vivant. Qui veut interdire ? On nous pose la question et je ne vais pas citer et on ne va pas faire de comparaison mais la taille marceau va effectivement beaucoup plus loin que tout ce qu'on connaît et c'est vrai que c'est une vraie François le dit et d'ailleurs marceau m'a dit que tu es habilité à le remplacer donc il n'y a pas de soucis puisque c'est aussi un ami un collègue et un collaborateur des vignes bien taillées on en voit rarement il ne faut pas se voler la face et ça il y a une vraie vraie réforme à faire aujourd'hui qui est extrêmement urgente de la mise en réserve de l'allongement etc. parce qu'on l'a dit en introduction dans ce triptyque agroécologique on nous pose aussi la question de la productivité la productivité c'est les objectifs que l'on se fixe oui ça peut être l'objectif d'une appellation ça peut être l'objectif voilà je pense que si même on parle de Benjamin qui est dans les PO je pense qu'il n'a pas les mêmes exigences que moi en termes de production voilà moi si je cherche à faire 100 ou 120 Benjamin dans les PO il ne va pas être du tout sur la même chose et on parle de taille on en a parlé pas mal aussi parce qu'il s'est retrouvé confronté à de la taille aussi voilà vas-y Benjamin réagis là-dessus déjà je suis dans l'ordre petite précision excusez-moi dans l'Aude pardon c'est pas pareil c'est pas pareil pareil c'est pas pareil c'est pas pareil allez c'est parti sinon c'est vrai que la taille n'est pas du tout la même dans le GRS ou dans l'Aude oui dans l'Aude et avec une production qui est beaucoup moins importante dans l'Aude et c'est réveillé d'un de taille c'est réveillé oui vous êtes sur du cordon plutôt là dans l'Aude non cordon et du gobelet ouais gobelet palissé pardon du gobelet palissé ou sans palissé 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 et non palissé aussi d'accord et certaines vignes en guillot aussi d'accord mais avec un objectif enfin après j'ai vu dans les questions là YouTube qu'on parlait toujours d'objectifs de rendement mais c'est vrai que ça nous fait quand même un repère vous êtes plutôt sur du 30 35 hecto hectare non oui oui jusqu'à 40 hecto hectare après je crois que je crois Benjamin je pense que on s'imagine qu'il y a des différences colossales entre les régions oui mais moi je taille comme ça oui mais moi je cherche à faire que 30 oui mais moi je faire voilà mais si on continue à faire des plaies de taille si on continue à ne pas respecter voilà nos flux de sèvres si on continue à ne pas équilibrer nos pieds pour capter au maximum toute la surface foliaire possible je crois que sur une vidéo avec Gassler Alain je pense que c'est toi qui étais avec les Gassler je crois il a parlé du rendement de la photosynthèse et les plantes actuellement il disait qu'on avait un tout petit rendement photosynthèse parce qu'elles ne sont pas bien en fait on n'utilise pas tout le potentiel de la plante possible on est à 15-20% du rendement photosynthèse alors qu'il faudrait monter à 50% pour être vraiment quelque chose de presque autonome sans presque notre intervention alors la taille moi je pense que voilà il y a moyen d'améliorer le système partout et de faire en sorte d'arriver à rééquilibrer les choses en remettre aussi ce qu'on disait ce travail plutôt de quelque chose de plutôt noble ou en tout cas de hyper important autant il est important de faire des couverts végétaux autant il est important d'avoir la taille la pratique de taille la plus respectueuse possible alors effectivement on manque de main d'oeuvre alors voilà par exemple moi je sais qu'en formation on essaye de sensibiliser tous nos apprenants à la taille douce à la taille marceau à la taille voilà on essaye de vraiment échanger dessus mais dès qu'on revient en stage on se retrouve confronté à faire du productivisme à tailler vite il faut faire tant de pieds à l'heure etc. parce que sinon voilà je ne suis pas du tout dans le critère alors il y a un problème de formation il y a un problème de main d'oeuvre il y a un problème de disponibilité il y a un problème aussi de mettre l'accent sur ce travail-là et trouver les personnes pour assurer ce travail-là mais ça avance ça bouge donc j'espère qu'on va y arriver à faire passer le message et en tout cas à pratiquer mieux ce travail-là oui il semblerait que ce soit quand même un préalable donc c'est aussi pour ça qu'on est un petit peu insistant là-dessus nos métiers nous invitent à voir beaucoup beaucoup de monde à mettre ces fameux indicateurs de résultats je ne vais pas revenir sur les rendements chaque appellation chaque propriété chaque objectif l'important c'est d'atteindre les objectifs je me suis mis en colère avec des vignerons il y a quelque temps qui disaient normal et qui disaient trouver normal que d'être dans tel type de viticulture à tel moment ils avaient la moitié du rendement escompté parce que c'était normal c'était punitif et je trouvais ça parfaitement déplorable parce que ça manquait fondamentalement de règles agronomiques et qu'on ne peut pas passer son temps à se plaindre il faut évidemment atteindre les objectifs pour revenir sur Marceau si je suis désolé mesdames messieurs Marceau a inventé des trucs qui n'ont jamais été dits sur la vigne et ça sera publié bientôt alors c'est vrai qu'on n'invente pas grand chose dans le végétal mais on remet en oeuvre et on remet en scène et ça me paraît être extrêmement important cette culture de la taille et de sortir du geste perpétuel du problème de la maladie et de l'entrée des pathologies ça me paraît être extrêmement important je vous rappelle que sur la chaîne de Ver de Terre vous avez beaucoup de choses sur la viticulture vous allez retrouver les uns les autres Marceau en particulier pour continuer à explorer arrive du carbone et arrive des champignons François tout d'un coup qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec des champignons dans le sol dis-nous tout qu'est-ce que tu es en train de faire là alors là j'essaye je pense que tu pourrais le commenter autant que moi puisqu'on sait que la vigne elle vivait plutôt en lisière de forêt c'est ça à peu près oui en répicile au bord de l'eau voilà et on sait que dans la forêt la dominante du sol c'est le champignon et on sait que donc la vigne elle est plus proche d'un sol qui a beaucoup de champignons que plutôt un sol qui a beaucoup de bactéries donc au minimum ce qui est écrit à peu près ce que l'on retrouve c'est 5 champignons pour une bactérie alors c'est dommage qu'il n'y ait pas Hervé parce que je pense que Hervé Coves il nous appuierait sûrement là-dessus l'idée elle est de vraiment essayer de modifier le sol et de le faire sortir du côté bactérie et de le rééquilibrer avec un côté plus champignon alors la pratique que j'essaye en ce moment c'est de ramener du carbone alors là du carbone pur et dur avec des céssurens et levés voilà c'est à gauche c'est la photo de gauche avec du bois broyé c'est du bois blanc local que j'ai fait broyer et que j'épends au sol pour vraiment rééquilibrer mon ratio bactéries-champignons et ton BRF là puisque souvent on parle de BRF tu l'épends à peu près à quelle quantité sur quelle épaisseur alors là il y a trois modalités il y a une modalité à l'équivalent de 50 tonnes non il y a une modalité à 100 tonnes il y a une modalité à 50 tonnes hectares et une modalité à 20 tonnes hectares donc c'est des choses assez importantes en sachant qu'en maraîchage ils sont allés beaucoup plus loin puisque avec les déchets verts et le BRF ils en ont mis vraiment des quantités astronomiques alors c'est pas du tout dans l'intérêt de faire du paillage parce que là j'aurais pu prendre une photo beaucoup plus actuelle ça c'était une photo il y a un mois et demi à peu près là c'est quasiment tout vert on a l'impression que l'herbe elle est passée par-dessus le BRF et pourtant il y en avait quand même 50 tonnes hectares c'est sur un tiers d'hectares à peu près l'essai donc ça se ressalie quand même assez rapidement ressalie entre guillemets on est d'accord là c'est plutôt vraiment pour travailler sur le carbone sur la matière organique et surtout sur la vie biologique aussi du coup pour orienter le sol vers le champignon en sachant que je suis à l'équilibre les analyses champignons-bactéries j'ai autant de champignons que de bactéries moi j'aimerais que mon analyse future elle me donne plus de champignons que de bactéries mais normalement ton bois il devrait aller dans ce sens-là le bois il devrait me ramener alors je suis désolé Alain je devais te prendre des photos hier soir pour compléter le diaporama je n'ai pas fait là ce qui se passe actuellement c'est le retour des vers de terre à plutôt épigés ce qu'on n'a pas en viticulture il nous en manque beaucoup les épigés c'est toujours l'espèce qu'on a le moins et j'ai les bois qui se couvrent de mycélium qui se transforment qui sont transformés et dégradés par le champignon donc j'espère être sur la bonne voie dans ce secteur-là et tu as essayé de mettre en place des mesures ou des indicateurs pour essayer de mesurer une thèse du slip aussi ou je ne sais pas on les avait déjà fait donc moi j'ai des sols plutôt avec des cessureines assez nerveux plutôt proche de 8-9 donc je n'ai pas de problème pour de dégradation non les indicateurs que je vais avoir c'est vraiment vers de terre structure matière organique et champignons bactéries je devrais avoir ces analyses-là dans 3 ans d'accord allez photo suivante bien évidemment tout doit être paramétré analysé parce que que ce soit les échecs ou les réussites on a intérêt à pouvoir les quantifier et les qualifier qu'est-ce qui se passe ici François ? ici c'était les couverts que j'ai fait alors pour aller plus loin pour pousser un peu le curseur c'est des couverts que l'on a fait plutôt fin juillet l'année dernière parce que l'année dernière on a eu quand même beaucoup d'eau sur le mois de juillet on avait eu 100 mm au total et sur le mois d'août on a eu 70 mm du coup on avait été plutôt le Gers on avait été en tout cas sur mon secteur on avait été plutôt pluvieux donc j'avais décidé vu qu'on avait de l'eau j'avais décidé de faire des couverts plutôt d'été donc là il y avait une facélie et à côté c'est le Niger je crois voilà et quelques photos de qu'est-ce que ça peut ramener en termes de biodiversité donc ça c'est une auxiliaire ça c'est pour Léa une photo que je transmettrai pour ton rapport peut-être Léa qui travaille sur la biodiversité c'est une araignée je crois que c'est l'araignée qui sauteuse je dis peut-être des bêtises mais en tout cas c'est un auxiliaire et après c'est un cirfe c'est ça ? oui et le cirfe est un prédateur quand même des vers de grappes du coup voilà on est sur des apports d'auxiliaires intéressants avec grâce aux fleurs sur la période estivale bon des champignons des vers de terre et des auxiliaires on avance dans cette vigne agroécologique on avance ça c'est un schéma aussi qu'on avait dessiné au CFPPA c'était l'idée de remettre au coeur du système le vigneron le viticulteur pour comprendre que c'est moi le décideur que je reprends la main que je suis vraiment l'acteur de mon domaine et que je vais faire avec l'eau le soleil le climat les arbres il va me falloir de la patience la négation des savoirs de l'ouverture aller aussi me former en fonction des consommateurs de mon matériel de mon système économique de ma main bref en fonction de tout cet environnement je cherche à vraiment créer mon système agroécologique pour être le plus efficient le plus résilient et avoir de la durabilité parce qu'on est sur de la culture pérenne et qu'on a besoin justement de s'inscrire dans le temps en fait et d'être le plus voilà le plus vertueux possible et que je reste maître quand même du système que je ne suis pas tributaire de l'intrant ou du parce que parce que je maîtrise ou en tout cas je m'inscris dans une certaine direction voilà je m'ouvre je me cultive j'échange je forme je me forme voilà c'était un peu ce schéma là il y en a certains qui pourraient le commenter parce qu'on l'avait quand même un petit peu travaillé après Alain toi tu vas vouloir avancer sur les arbres et les haies en suivant je vais oui on va devoir mais je évidemment la parole et les micros sont ouverts donc j'ai bien entendu François même quand depuis de nombreuses années on pratique l'agroécologie on continue à se former et s'informer ouais alors c'est marrant parce que plus on pratique plus on va se former et plus on va s'informer alors à chaque fois qu'on sort une formation ça vous bouscule un peu parce que ça remet en question des choses mais des fois il y a des déclics il y a des fois des choses qu'on entend différemment il y a des fois on provoque aussi ou on se fait provoquer là par exemple certaines questions elles peuvent me provoquer aussi puisqu'on m'en pose voilà ou même d'être confronté à une classe aussi c'est très moi viticulteur en fait je me confronte aussi à la formation et à la classe et du coup parfois je le disais à Ilona que des fois elle avait des questions soit pertinentes soit fraîches soit parfois innocentes et qui du coup provoquaient des réactions alors ça peut être ou même avec Nathan avec qui des fois c'est virulent mais parce que parce que on est on est convaincu on veut que ça s'améliore donc forcément c'est intéressant d'aller se former voilà il faut vraiment que vous vous gardiez ça en tête tous les apprenants il faut sortir 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 et pas regarder qu'un écran c'est sûr il faut se confronter aussi à d'autres personnes parce que là c'est vraiment une vraie confrontation surtout qu'en agroécologie on est quand même beaucoup confronté aux idées reçues j'en vois une qui circule là on dit moi je veux du bon et pas beaucoup mais du bon et beaucoup ça marche très très bien oui c'est important c'est très important il ne faut pas croire que quand on ne fait pas beaucoup ça va être bon et c'est quelque chose qui est parfaitement faux et qui est aujourd'hui heureusement correctement on ne va pas revenir dessus mais c'est important de sortir du champ des idées reçues je suis désolé je vais accélérer parce qu'on vous a quand même réservé une surprise les jeunes c'est qu'on a gardé le meilleur pour la fin on a gardé l'agroforesterie on a gardé le vrai sujet le corps le sérieux le truc qui vraiment va faire la différence en viticulture et qui plus est en agroécologie il n'empêche il n'empêche que si l'un d'entre vous veut intervenir puisque malheureusement le créneau le créneau qui nous est consacré qui nous est offert aujourd'hui devra s'arrêter à 16h05 on devra rendre l'antenne est-ce que l'un d'entre vous veut intervenir à ce stade ou est-ce qu'on passe enfin une heure et demie maintenant on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet est-ce que vous voulez intervenir ou pas allez oui j'avais une question sur les couverts végétaux tout à l'heure dont on parlait je voulais savoir si du coup on n'aurait pas plutôt dans une dans une recherche justement de la biodiversité du paillage d'avoir de la micro crofone etc de lignifier nos couverts avant de les détruire plutôt que de les détruire encore verts comme la plupart des gens font en conventionnel ou en bio oui après tu sais Nathan que plus tu vas aller tard dans la saison plus peut-être ton couvert va te gêner pour tes pratiques plus tu vas être aussi avoir de la contrainte sur ton sol contrainte hydrique alors après si ton système il est vraiment déjà allé loin peut-être que ton couvert il va pas être pas si contraignant que ça au final parce que ça dépend de ce que tu cherches à faire on revient un peu sur le schéma précédent où en fait en fonction de tes objectifs toi tu vas piloter après je serais d'accord mais aussi il y a aussi ce que tu vas chercher si tu vas chercher de la lignine tu vas être sur de la fertilité après voilà est-ce que ton couvert mort il va amener de la biodiversité oui peut-être au sol pas forcément aérienne comme on a vu tout à l'heure avec les fleurs tu as vu en fait il faudrait qu'on aille toucher un petit peu tirer presque toutes les ficelles peut-être faire des mix de couverts voilà très techniques avoir des semi-différenciés ou des appareils tu vois ce que je veux dire ou derrière on peut on peut vraiment aller loin ça te parle oui oui tout à fait quelqu'un d'autre Sébastien vas-y d'un point de vue économique je me demandais si du coup de faire de l'agroécologie ça coûte plus cher parce que quelqu'un m'a dit l'argent c'est le nerf de la guerre en véticulture c'est qu'il y a plein de véticulture ça se fait pas et est-ce que justement l'agroécologie c'est quelque chose qu'on pourrait faire sans avoir des coûts supplémentaires enfin des trop grands coûts supplémentaires alors l'idée je pense qu'au début quand tu fais des couverts par rapport à ton voisin qui en fait pas et qui a les mêmes résultats que toi forcément toi tu te rajoutes des coûts mais très vite très très vite les couverts ils t'amènent quelque chose par exemple rien que sur une diminution diminution des apports azotés même en foliaire par exemple en Côte-de-Gascoyne on cherche vraiment à avoir de l'azote dans nos mous par exemple pour avoir des fermentations qui se passent très bien donc il se faisait des pulvérisations foliaires d'azote moi les couverts je ne fais jamais de pulvérisation foliaire d'azote et j'ai des taux d'azote dans mes mous qui sont vraiment très hauts grâce aux couverts donc tu vois alors ça se rééquilibre plus tard je pense que c'est un peu la difficulté de convaincre les gens à faire de l'agroécologie c'est le laps de temps c'est la transition et le laps de temps c'est vrai que c'est toujours c'est ce qui fait ce qui fait peur mais je pense qu'il faut y aller il faut y aller d'accord est-ce qu'on a le choix est-ce qu'on a le choix de ne pas y aller ouais on ne pourrait même pas dire il faut y aller il faudrait dire t'as raison Alain de dire non on n'a pas le choix de faire autrement donc il faut réinvestir un petit peu à la limite ouais reconsacrer un petit peu d'argent ou en tout cas un petit peu de temps ou un petit peu de technique parce qu'on peut faire des choses très simples avec peu au départ c'est sûr la taille je pense que voilà au début c'est un petit investissement une année mais très vite tu vas retrouver des choses intéressantes grâce à la taille d'ailleurs je voulais appeler Marceau parce que ce matin on est très en train de faire du palissage enfin de relever des fils et il y a un salarié qui était avec moi il m'a dit c'est bizarre parce que je trouve que ça se range super bien il n'y a pas de flèches qui sortent qui débordent sur le côté il me dit mais ça c'est parce qu'on les a taillées en taille douce ah mais j'ai dit oui tiens t'as peut-être raison parce qu'on a un peu aligné les cours on a fait un peu que tout rentre dans l'axe du rang en tout cas par des pratiques de taille tu vois c'était un commentaire intéressant par rapport à ça donc il y a des choses où tu vas financièrement à un moment donné t'y retrouver en tout cas le plaidoyer que l'on fait que l'on mène sur un peu plus de 16 000 francs fermes pardon dans l'hexagone aujourd'hui c'est de montrer que fondamentalement ça va coûter moins cher à produire qu'on n'aura pas c'est pas une mode l'agroécologie il ne faut pas l'avoir comme une case de plus au milieu d'un tiroir où il y en aurait une quarantaine c'est un principe agronomique de base après on le prend tout ou partie on attend encore un petit peu souvent quand on vient nous voir on dit mais qu'est-ce que je fais comment on fait des couvertes sur 10% de ta superficie organise un petit peu le parcellaire en entretenant des arbres existants etc c'est l'idée de prendre le pas et dans ce triptyque du végétal de sa génétique de sa gestion de la couverture végétale et de l'agroforesterie c'est de faire quelque chose de se familiariser avec l'objet parce que c'est vrai qu'en agriculture on a vu beaucoup de modes je rappelle qu'aujourd'hui on parle de mesures agro-environnementales en France il y en a 4600 sur les 4600 moi je n'en ai pas vu qui fonctionnaient je n'en ai pas vu qui mettaient des agriculteurs dans un confort de sol dans un climat serein on répare une masse d'eau on répare une masse d'azote je ne sais pas quoi quand je voyais les photos découvertes chez François je ne vois pas le problème sur la directive cadre sur l'eau je ne vois pas le problème sur la directive nitrate il y en avait une sur les oiseaux sur les abeilles sur le paysage ou encore sur le sol puisqu'elle n'est jamais sortie jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas de problème on est au-delà dans ces pratiques agro-écologiques on est fondamentalement et les agriculteurs l'ont vraiment étayé et structuré et c'est ça qui est intéressant la recherche n'est pas aujourd'hui en train de le confirmer de le valider au départ c'est les agriculteurs qui ont structuré tout ça pour en arriver rapidement à l'agro-foresterie où je vous montre ici une vue d'ensemble où je mets les éléments on parlait de la répicile donc le houblon la vigne toutes ces plantes qui nous plaisent tant sont nées donc en bas dans la rivière avec l'aulne glutineux le sureau le noisetier le frêne j'en passe des meilleurs l'idée de l'agro-foresterie c'est ce maillage d'arbres c'est comme la taille on ne l'a pas vraiment inventé mais on essaie de le remettre en perspective on met l'arbre l'arbre et l'eau l'arbre et le sol l'arbre et le climat l'arbre et la biodiversité et puis on regarde quelle place on va lui donner on n'a jamais forcé qui que ce soit à planter des arbres bien évidemment dans la structure qui m'emploie Arbre et Paysage 32 nous sommes 12 salariés au service des agriculteurs avec 750 adhérents depuis 30 ans on fête nos 30 ans confinés puisque c'était début mai 1990 où ces agriculteurs ont eu l'idée de créer Arbre et Paysage une structure de conseil et d'appui technique il y en a une trentaine dans l'hexagone sous différentes formes et différentes appellations pour la plupart associatives donc l'idée de l'agro-foresterie c'est l'arbre dilué et dispersé dans le territoire pour créer ces micro-climats ces réservoirs et toutes ces fonctions que l'on connaît bien des arbres mais évidemment il y a des principes élémentaires pour que ça fonctionne et le premier c'est avant même de planter c'est de laisser pousser c'est d'entretenir l'existant de gérer François nous a montré François est un agro-forestier dans l'âme puisqu'il laisse pousser des haies il les entretient il les taille et il fait du BRF l'idée de la fertilité nourrir le sol quoi de mieux pour un sol que d'être nourri de bois avec des règles avec des doses et des usages bien évidemment nous n'avons pas le temps de le développer mais quoi de mieux pour un sol que d'avoir des champignons et de la lignine barrière la fertilité elle naît vraiment de là et l'arbre aussi on dit que la ronce est le berceau du chêne donc là aussi on change de regard sur la couverture végétale mais qu'est-ce qu'il a fait dans ses vignes pourquoi c'est plus haut que la vignes mais avec les arbres c'est un petit peu la même chose sur les fossés sur les talus sur les bordures laisser pousser des ronces c'est avoir la garantie d'avoir des chênes des frênes des érables mais pourquoi pas des alisiers des merisiers des cormiers qui vont pousser notre job à nous c'est là aussi de gérer de piloter pour mettre l'arbre à sa juste place puisque bien évidemment il peut devenir extrêmement concurrentiel donc voilà des petites illustrations d'ailleurs c'est chez toi François en l'occurrence sur la photo de gauche où ici l'arbre qui a poussé des ronces le chêne il est bien taillé et tété c'est l'année des trognes l'année des arbres tétards en 2020 c'est à dire que là on va dire à l'arbre bon ben là maintenant ça tombe bien on va créer une cavité extrêmement riche qui va héberger allez au hasard mais c'est évidemment pas du hasard des chauves-souris un auxiliaire d'une importance fondamentale en viticulture ça veut dire que grâce à l'arbre grâce à la plante pérenne supplémentaire je vais continuer à mener de la diversité couper les vents dominants je vais laisser passer l'air on parlait du gel tout à l'heure mais avoir un réservoir de biodiversité proche de la parcelle assez incroyable puis la haie vous la voyez sur la photo centrale mais je peux aussi la tailler à deux mètres parce que là c'est en champagne elle est extrêmement proche de la vigne et elle va être concurrente et puis dans le bord de l'aie sur la petite vignette je vais carrément mettre les arbres fruitiers sur le rang mais là aussi l'arbre il est taillé géré, organisé c'est un choix chaque vigneron chaque viticulteur organisera nous accompagnateurs techniciens de l'agroforestie on dira ça tu peux le faire ça tu prends des risques quelque part on va mettre là aussi des ingrédients sur la table mais là à Bordeaux on abandonne ce rang on abandonne ce rang à la mécanisation c'est-à-dire qu'on le vendange avec les copains le samedi ou le dimanche c'est un choix mais derrière il y a des fruits derrière il y a des fruitiers qui sont compatibles notamment par rapport aux fonctions et aux symbioses mycorhiziennes avec la vigne donc on organise tout ça on gère et on traduit donc voilà un schéma de principe vraiment un schéma de principe puisqu'encore une fois les projets ne sont jamais les mêmes mais on aime bien parler de couverture végétale et d'agroforesterie puisque les deux vont somme toute assez bien ensemble même si on n'a pas forcément besoin de mettre des arbres partout quand on regarde tout ça de près y compris pour la production de biomasse parce que quelque part aujourd'hui ce BRF il coûte cher parfois on le fait venir de loin avec beaucoup de mécanisation et l'idée de la fertilité ce qui nous préoccupe dans ces pratiques agroécologiques c'est de parler de fertilité in situ c'est-à-dire c'est d'améliorer sa fertilité et de la produire dans ou autour de la parcelle les couverts végétaux et les arbres y répondent somme toute assez bien donc ça veut dire aussi qu'on va faire des plans des projets en voilà un il y a de l'ergonomie il y a du design il faut que ça soit pratique il faut que ça soit fonctionnel que ça rentre dans les règles des appellations évidemment et qu'on mette vraiment moi ce qui m'importe et de le mettre dans le débat c'est de mettre l'arbre comme outil de production qu'on n'a pas inventé vous connaissez l'emblématique pêcher de vigne vous en avez vu vous en avez goûté la pêche de vigne qui est en règle générale toujours excellente les fruitiers les arbres et les fruitiers étaient omniprésents il y a encore des appellations pas très loin de chez nous et notamment en Italie où les arbres sont les tuteurs où on trouve les symbioses parfaites entre l'arbre et la vigne alors rapidement puisque le temps est compté voilà les formes génériques agroforestières la première classique l'arbre fruitier pour faire une mise à fruits on l'a vu sur le rang l'arbre tétard ça c'est une forme qu'il faut connaître apprendre et appréhender parce qu'elle est excellentissime elle est limite jubilatoire pour les agroforestiers vignerons alors tétard haut tétard bas ça veut dire que le tétard bas ça peut être je ne sais pas moi ça peut être un charme ça peut être un freine ça veut dire que c'est un arbre qu'on va nanifier donc tout d'un coup on ne va plus parler de concurrence on va mettre le freine pour ses fonctions pour ses symbioses pour ses connexions pour ses apports pour sa biomasse pour ses auxiliaires mais pas pour son encombrement puisqu'une plante qui est génétiquement programmée pour faire 32 mètres de haut on va la laisser à 80 cm et puis la dernière c'est le bois d'oeuvre c'est le fruitier de plein vent mais c'est aussi l'arbre pour faire du bois c'est le merisier c'est le poirier sauvage c'est le cormier c'est la lisier en tout cas la composante générale de ces différentes formes c'est qu'elles sont toutes taillées et élaborées et puisque vous n'oserez pas nous poser la question pourquoi ça marche l'agroforesterie parce qu'on sait aussi pourquoi ça ne marche pas en viticulture il y a plein d'exemples qui ne marchent pas et qui ne marcheront jamais pourquoi ça marche ? parce qu'on met les bons arbres au bon moment dans les bonnes conditions dans les bonnes quantités et surtout qu'on les taille de façon draconienne l'idée de gérer la lumière c'est aussi gérer la quantité d'arbres et de les réguler en temps et en heure en temps et en heure ça veut dire aussi ici sur cet exemple où on n'a volontairement pas dessiné le système racinaire de la vigne ça c'est les produits de la recherche bien évidemment ici on va piloter l'arbre en aérien mais on va aussi piloter l'arbre en souterrain c'est à dire qu'on va faire en sorte que ça soit le bon puisqu'il y a des arbres qui ne sont pas compatibles avec la vigne en l'occurrence donc c'est pas la peine de chercher on n'y arrivera pas et là on rentrera vraiment dans le champ des emmerdements et il n'y a pas d'autres mots mais par contre quand il l'est qu'on arrive à guider et à faire descendre d'où l'importance d'ailleurs des couverts végétaux parce qu'un bon couvert à la dargelos c'est comme ça qu'on dit il y a la marceau à la dargelos un bon couvert à la dargelos bien installé l'arbre va débourrer le couvert est super installé donc l'arbre va fondamentalement toujours passer en dessous donc ce pilotage aérien et ce pilotage souterrain les deux sont évidemment extrêmement importants puisqu'ici vous avez l'arbre accumulateur régulateur protecteur l'arbre c'est aussi l'altérateur de la roche-mer le premier rôle d'un arbre c'est de fabriquer du sol c'est de fabriquer son propre sol sa tête creusée sa cavité va abriter des esseins d'abeilles je ne sais pas moi des chouettes des chauves-souris et tout un tas de biodiversité au coeur de la parcelle on va renforcer la biodiversité du sol et puis on va le tailler en fonction des besoins ça veut dire aussi qu'en le taillant on va encore une fois gérer et piloter la quantité et la dose de lumière qui va rentrer dans la vigne on a quand même beaucoup d'appellations aujourd'hui où on nous dit il fait trop chaud le degré monte il semblerait qu'on ait gagné un degré tous les dix ans donc autour de la table aujourd'hui nous n'avons que des jeunes mais un degré tous les dix ans c'est beaucoup ça veut dire que l'arbre je vais le tailler tous les deux ans ou tous les quatre ans ou un sur deux et non seulement l'arbre par ses racines feuilles va faire des injonctions de carbone extrêmement importantes dans la vigne mais en récupérant les branches je vais quelque part doubler la dose voilà un petit peu l'état du positionnement de cette entrée en matière sur l'agroforesterie mais si vous le souhaitez nous y reviendrons est-ce que ça suscite déjà à ce stade je vois qu'il y a beaucoup je n'arrive pas à lire si vous voulez m'aider je n'arrive pas à lire le chat sur Youtube je lis un peu il y a beaucoup de questions les arbres incompatibles dans la vigne par exemple on ne les nomme qu'en formation parce qu'on ne peut pas donner de recettes aujourd'hui on est sympa on va donner un avec le chêne il y a beaucoup beaucoup de soucis le chêne il lui faut un pont qui s'appelle la ronce souvent donc il ne faut pas trop jouer avec les chênes dans la vigne moi j'ai Alain j'ai remet des arbres dans les vignes et les machines avant de nager alors les arbres on peut les mettre où on veut on n'est pas obligé de les mettre dans le rang de vigne on peut créer laisser des espaces pour mettre des arbres on peut pourquoi pas tailler un frein je t'avais proposé un projet dans ce sens Alain de mettre des arbres complètement intégrés à un rang de vigne tailler comme on taillerait la vigne palissée pareil ça serait possible voilà tout est possible c'est les choses qu'on sait il a évolué le sujet sur ça on est au-delà de mettre simplement un arbre conjointement avec la vigne il est bien évident c'est important de le dire par rapport à ces remarques à ces questions c'est que chaque projet sera fait par le vigneron et chaque projet sera forcément et toujours compatible c'est à dire que parfois ça vaut le coup de planter sur le rang d'autres à l'extérieur parfois de rediviser les parcelles d'enlever un rang de temps en temps il suffit de serrer un petit peu plus sur le rang pour avoir le nombre de pieds par exemple donc toutes les modalités c'est pour ça qu'on ne donnera jamais de recettes parce qu'il n'y en a pas et parce que chacun va les traduire et se les approprier et puis ça va bien se passer on a beaucoup de projets dans lesquels il y a des machines à vendanger et jusqu'à preuve du contraire ça se passe bien on fait même des trognes très basses et d'autres très hautes qui passent au-dessus au-dessus des machines l'idée étant de trouver encore une fois sur les désagréments climatiques et pas que le juste milieu pour redonner de la tranquillité pour redonner ces microclimats qui peuvent être extrêmement favorables à la vigne donc je remontre rapidement la cabane du ver de terre on a évoqué le ver de terre comme allié extrêmement important et dans les indicateurs c'est vrai qu'il rentre vite en ligne de compte c'est-à-dire qu'il y en a ou il n'y en a pas il y en a beaucoup ils sont âgés pour bien repréciser cette notion de verticalité de porosité puisque la vigne non plus n'aime pas trop l'hydromorphie on a quand même beaucoup de vignes avec des sols parce qu'on passe beaucoup qui sont compactés qui souffrent de cet excès d'eau en hiver et puis qui vont trois semaines après être extrêmement secs donc cette biologie ces couverts végétaux ces arbres vont participer à la biologie vont participer à faire éponge et à créer je crois que c'est une des premières choses que tu as dit François cette réserve utile en eau puisqu'aujourd'hui en viticulture on perd aussi plus de 50% de l'eau de pluie 50% de l'eau de pluie qui tombe sur une parcelle de vigne elle ne passe pas par une plante cela veut dire qu'elle est perdue à jamais quand on sait qu'elle peut passer plusieurs fois avec les systèmes de rosée et de réintégration à la boucle l'eau est perdue elle est évaporée ou elle est ruisselée donc du coup de créer cette porosité ça nous paraît extrêmement important si je continue de zoomer j'en arrive aux racines quand on parle beaucoup essentiel sauf que dans la vigne les racines ce ne sont que de modestes tuyaux et comme vous le savez si vous avez déjà discuté avec des plombiers ou si vous êtes arrivé d'ouvrir un robinet quand on a un tuyau il faut le connecter et là on rentre vraiment dans le champ d'application de l'agroécologie des vers de terre des micro-organismes des bactéries une faune du sol et le règne fongique puisque la vigne est bien évidemment largement mycorisée et quand on arrive à ça avec les couverts végétaux et la diversité des plantes que l'on va remettre en œuvre et en scène ici du coup on va avoir un pied de vigne qui multiplie et d'ailleurs on ne le sait pas vraiment alors on demande à Hervé Coves on demande à Marc-André Sélos mais peut-être par dix probablement beaucoup plus mais on permet à notre pied de vie de multiplier par dix sa capacité à s'alimenter en éléments nutritifs à faire circuler des informations du carbone et de l'eau et c'est là qu'on parle bien d'agroécologie au sens large et qu'on n'oppose pas les pratiques moi je ne fais que ça moi je ne fais que planter les arbres moi j'estime que planteur d'arbres agroforestiers depuis quelque temps l'agroforesterie ce n'est que mon point de vue mais je le mets aussi dans la discussion c'est avant tout de l'agronomie l'arbre c'est un outil de production parmi d'autres que l'on va gérer que l'on va organiser et mettre des arbres dans et autour de la vigne c'est avoir une entrée fondamentalement agronomique c'est-à-dire remettre en symbiose et en connexion toutes les plantes qui en ont fondamentalement besoin quand je multiplie les capacités d'échange et d'absorption d'eau de mon pied de vigne par dix ça change un petit peu la donne et ça permet probablement d'avoir une projection liée à ces perturbations climatiques qui nous coûtent tant d'efforts aujourd'hui un peu plus sereine voilà où nous en sommes voilà à quoi nous travaillons vous voyez les érables ici alors lui pour ce qu'on nous pose des questions l'érable il est parfaitement compatible avec la vie c'est pas pour ça qu'il faut en mettre partout l'érable il faut qu'il soit dans l'aménagement en lien avec les conditions pédoclimatiques dans lesquelles il peut pousser etc mais puisqu'il y a une étude extrêmement importante en Italie qui montre la co-évolution de l'érable champêtre et de la vigne c'est à dire ces deux plantes qui sont vraiment aujourd'hui extrêmement bien placées voilà pour terminer pour les images et puis on va garder c'est pour ça que je suis passé un petit peu vite vous voyez les projets ils sont certains ancestraux d'autres un peu plus récents ils ne se ressemblent pas ils ne se ressemblent pas parce qu'ils répondent à des attentes et à des objectifs qui sont liés au terroir au territoire aux parcelles et à la viticulture que l'on souhaite produire voilà j'en ai terminé avec l'agroforesterie petite petite approche sur l'agroforesterie mais que l'on souhaitait mettre aujourd'hui dans le débat qui veut réagir ? Moi j'ai une question à vous poser c'est parce que les arbres et tout ils ont été enlevés à cause du remembrement pour permettre la mécanisation et d'avoir les parcelles d'un seul tenant et qu'est-ce qui fait que enfin comment aujourd'hui ça va peut-être aussi poser des problèmes que de plus avoir des parcelles d'un seul tenant parce que si ça a été fait c'est que ça a aussi peut-être enfin qu'est-ce qui a changé entre le remembrement et aujourd'hui pour permettre de refragmenter les parcelles ? Mais ce qui a changé c'est que on est passé de je vais faire vite mais on est passé de 4% de matière organique à 1,2 même si les arbres ne sont qu'un maillon rappelons bien que les arbres ne sont qu'un maillon dans la chaîne de production les arbres ça ne fait pas des miracles ça ne fait pas tout les taux de matière organique ont beaucoup baissé et quand on regarde les mots les mots MAUX de la viticulture il y en a 24 c'est-à-dire qu'en viticulture il y a 24 problèmes majeurs 24 problèmes que l'on n'arrive pas à résoudre et 90% des viticulteurs et des vignerons en ont 21 sur 24 on ne va pas refaire la liste de toutes les pathologies de toutes les maladies de toutes les béquilles de tous les systèmes qu'il faut mettre en œuvre quand je vous dis et vous savez qu'il faut passer 41 fois auprès d'un cèpe pour s'en occuper alors dans les 41 fois il y a la vendange et donc du coup quelque part on est passé d'un arbre dont on ne voyait pas les intérêts parce qu'il était omniprésent avec un exode moi je n'en fais pas le procès du passé je n'en fais pas le procès un exode rural important une mécanisation qui arrive et l'arbre dont on ne voit pas vraiment les effets sauf qu'aujourd'hui au-delà de la demande sociétale qui nous dit qu'est-ce que vous produisez qu'est-ce qu'il y a dans votre bouteille on travaille beaucoup par exemple avec les vignerons indépendants qui font beaucoup de salons et aujourd'hui c'est bonjour qu'est-ce qu'il y a dans votre bouteille derrière il faut pouvoir répondre mais au-delà de ça l'arbre va amener les auxiliaires va amener la régulation va couper les couloirs devant va produire un certain nombre d'effets y compris de la biomasse ce bois ce BRF fertilité donc l'idée c'est que il va prendre 1 ou 2% du territoire ce qui n'est pas beaucoup pour ceux qui veulent d'ailleurs ça se développe beaucoup l'agroforesterie en viticulture je peux vous dire qu'on ne fait pas du porte-à-porte loin de là jamais on n'en a jamais fait et on n'en fera jamais elle se développe parce qu'on est allé trop loin quelque part au regard de ta question on est allé un petit peu trop loin on va dire et il suffit de regarder d'ailleurs il suffit de regarder les estuaires les rivières les cours d'eau les fossés à chaque orage et c'est là qu'on voit qu'on voit non seulement on perd la fertilité mais on perd aussi les fertilisants de quelque nature que l'on soit donc l'arbre je ne sais pas si c'est la raison mais dans la chaîne de production il devient intéressant donc on organise on organise son retour pour que ça se passe correctement et ça veut dire aussi qu'aujourd'hui les moyens ça fait du boulot mais ça fait du boulot donc du coup ça fait de l'emploi et ça fait des produits et puis aujourd'hui on a beaucoup évolué quant à la gestion la mécanisation et la valorisation du bois François je ne pense pas qu'il ait étendu son BRF à la main et qu'il ait broyé avec un sécateur je dis ça en déconnant mais quelque part on a aussi des machines nécessaires et suffisantes pour que ça se passe bien et pour que d'un point de vue technique économique et agronomique ça soit extrêmement fonctionnel voilà on est arrivé à une situation où c'est difficile ça ne serait pas à moi de le dire mais c'est difficile d'envisager des formes d'agriculture où les arbres seraient complètement absents on va avoir des très grands coups de chaud des très grands coups de froid des très grands coups de vent des très grosses pluies et il va falloir amortir et l'arbre fondamentalement avec rien il fait encore tout et donc nous on essaie de l'utiliser à nos pour nos fins quelque part on est très un peu égoïste avec ça à des fins de maintenir une production et cette fameuse productivité dont on parlait tout à l'heure merci avec plaisir qui d'autre veut intervenir je crois que j'ai encore mis une image après non ah non je ne l'ai pas mis mais ce n'est pas grave on va rester sur cette sur cette image là on en reste on en reste là ça vous va comme ça il est l'heure et oui ça a sonné donc il faut que il faut qu'on il faut qu'on il faut aller goûter c'est dommage parce que c'est vrai qu'on pourrait rester en parler pendant pendant longtemps moi je suis pas je suis j'ai pas autorité loin de là mais si vous pensez que ces formes d'atelier sont utiles sont intéressantes il ne tient qu'à vous de nous solliciter de discuter de relancer de relancer la chose moi j'y suis plutôt j'y suis plutôt favorable il semblerait qu'on ait des choses à se dire de continuer ces tours de table donc en tout cas je parle devant sous la haute autorité de Dylan que je vois apparaître sur la vignette mais de toute façon confinement ou pas on a pu vérifier depuis quelques semaines dans des ateliers conseils dans des visioconférences que ça suscitait beaucoup d'intérêt que finalement jusque là il fallait aller voir un groupe à un endroit dans des conditions particulières aujourd'hui on voit un groupe qui est mondial puisqu'il est francophone mais souvent mondial on a plusieurs continents qui sont réunis donc si vous le jugez utile et puis vous les plus jeunes les apprenants c'est comme ça qu'on dit François qu'on se fasse l'anglais vous les dirigeants d'un côté les apprenants de l'autre les jeunes et les moins jeunes si vous souhaitez qu'on continue qu'on approfondisse un sujet en particulier sachez que cette antenne vous sera ouverte avec plaisir elle a été créée pour ça elle est au service du plus grand nombre voilà merci bon très bien allez François le mot de la fin on te laisse on te laisse le mot de la fin on va conclure le mot de la fin ça fait avec tout ce qu'on a échangé ça fait ça fait beaucoup de mots mais des mots dans le bon sens je dirais le mot de la fin ce serait aller en formation s'ouvrir discuter échanger s'intéresser à tout ce qui se passe à différents endroits voilà ne pas hésiter à poser des questions à vraiment aller à bouger et à faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble et trouver des méthodes des techniques des échanges pour qu'on puisse être agroécologiquement beaucoup plus beaucoup plus positif beaucoup plus efficient voilà on utilise souvent ces mots mais être vraiment meilleur meilleur et être plus autonome plus fertile voilà ça serait bien super merci beaucoup il me semblait qu'il me restait une diapo ou deux les voilà revenus j'ai débloqué ma souris continuons à être fertiles utiles progressons en agroécologie je pense que tous les canaux sont ouverts je voulais juste faire un petit clin d'œil pour terminer Marie-France Barrier qui a fait le temps des arbres le temps des arbres vous pouvez le revoir en replay sur France Télévisions sur France 5 c'est un joli plaidoyer pour l'agroécologie et l'agroforesterie en particulier qui reprécise bien qu'on aura besoin de tous les arbres ces arbres dilués dispersés dans le territoire et qu'il faut sauver la forêt mais il faut aussi sauver les arbres sauver les arbres c'est sauver l'agriculture probablement faire avec cette lumière qui ne doit pas toucher le sol et puis dernière image puisque c'est le cas dans toutes les régions ça sera j'espère bientôt dans tous les départements de France et de Navarre une super initiative initiée par la même Marie-France Barrier des enfants et des arbres desenfants-desarbres.org où on propose avec un agriculteur qui plus est un viticulteur une association une classe quel que soit l'âge une classe des élus la société civile etc de tous se retrouver ça va démarrer officiellement la prochaine saison de plantation le projet est démarré aujourd'hui c'est-à-dire qu'un apprenant un apprenant un enfant scolarisé aura la possibilité d'aller planter un arbre chez un agriculteur en agroforesterie pour un geste de la réconciliation je ne sais pas mais en tout cas du dialogue sur ces territoires nous sommes ensemble nous voulons consommer ces produits de l'agroécologie donc nous participons à ce sujet de société le carbone c'est de la vie c'est la clé de boute c'est la fertilité des sols donc on met du carbone en oeuvre sur les territoires mesdames, messieurs nous vous remercions bravo pour votre participation vos interrogations votre pertinence et vous disons à bientôt au revoir à tous merci beaucoup à bientôt au revoir et à très vite sur cette même chaîne au revoir et à très vite